bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du débrief on en avait fait en 2022 nous voilà de retour pour 2023 qu'est ce qu'on va faire pendant cette émission va parler football les amis en plus c'est une émission incroyable qui nous attend aujourd'hui on a des invités et pas des petits invités les gars ça va être la régalade ça va être la régalade je suis tellement content de vous retrouver il ya crapou qui est là bien évidemment salut octo salut mon petit gazon salut israel citizen vous allez être au coeur de l'émission les gars vous allez être au coeur de l'émission vous allez pouvoir poser des questions aux invités etc etc moi je suis juste un passage entre vous et les invités mais dans cette première demi-heure vous inquiétez pas on sera que tous les deux que tous les deux 3 3 chat et moi et moi moisseau moisseau bah salut vince salut chino coro salut à tous les gars salut les loups salut jojo 227 je sens les habitués de l'émission qui connaissent déjà l'émission et vous savez les gars on se régale le but moi c'est d'interagir avec vous et là vu qu'aujourd'hui il ya des invités et je voulais citer tout à l'heure bas le but encore une fois si vous avez des questions si vous avez si vous voulez connaître des choses dont les coulisses des clubs des joueurs qu'est ce qu'ils font et c'est ça va être hyper intéressant on aura aussi maxime un maxima sont les gars connus sur twitter sous le pseudo de max vendrel qui sera avec nous et lui aussi il est hyper intéressant je l'adore les gars donc on va se régaler ça va durer à peu près deux heures voilà on est là jusqu'à 20h30 tranquillement ensuite vous pourrez aller regarder les matchs de ce soir ou vaquer à vos occupations mais pour l'instant c'est football pour l'instant c'est régalade salut maurie salut maurie bonsoir saudrette je n'ai qu'une question la réforme des retraites alors c'est pas l'objet du live mon maurie mais bien vu bien vu un par impact tel le football professionnel alors honnêtement j'en ai aucune idée vu que c'est pas du tout fait de la même manière j'en ai aucune idée maurie et j'ai pas envie d'entrer dans des débats tu vois où ça peut scinder le tchat en plusieurs catégories selon ce qu'on en pense donc je préfère pour l'instant rester en mode tu vois football uniquement football mais c'est bien vu c'est bien vu salut nowhere qui met tfc tfc alors on va parler du tfc et on a on a et vous allez me dire les gars si je dis bien son nom parce que à respect tu vois on aura brecht d'aiguereux qui sera avec nous à partir de 19h donc voilà si vous êtes supporter de toulouse les gars vous allez pouvoir lui poser des questions moi je serai là aussi un pro lui poser des questions bien évidemment lui on est à la cool de toute façon vous savez dans le débrief les gars on est à la cool c'est le mot d'ordre à la cool il reste qui ce soir comment ça il reste qui ce soir il reste qui ce soir comment ça c'est quoi le c'est soit bibiche le capi dit bibiche comme nous c'est plus simple à d'accord faut dire bibiche je lui demanderai si j'ai droit de l'appeler bibiche les gars parce que je vais pas rêver il va pas rêver sur là et je vais dire salut bibiche je vais pas restons concentrés quand même restons concentrés salut so hâte d'entendre og et gonalon à l'éclair mon foot oui bah hâte d'entendre et de participer encore une fois vous pouvez participer je serai là moi bien évidemment que m'occuper d'un live et c'est il ya pas mal de choses à gérer au maximum je vais poser les questions que vous avez voix demandez pas les salaires les gars voilà demandez pas des trucs bizarres mais voilà si vous êtes intéressé de connaître un petit peu bas comment est l'ambiance dans le vestiaire comment gère le coach comment moi j'en ai déjà préparé je vais pas vous spoiler mes questions mais voilà je serai très heureux de vous lire les amis et dans cette première demi-heure on est ensemble vous allez voir je vous ai préparé on va faire un petit 11 en colère en correlation avec et en collaboration avec mpg je sais pas s'il ya des joueurs dans le tchat mais ça va vous intéresser ton avis sur la saison du tef très bien pour on va dire très bien très bien pour une équipe qui vient de monter je il ya des hauts il ya débat mais comme les équipes qui montent ces dernières années ces dernières saisons c'est une équipe qui a vraiment du caractère et cas et qui le démontre sur le terrain tu vois c'est moi je trouve ça hyper intéressant les équipes qui montent en ligue 1 désormais avec ils proposent quelque chose ils n'ont pas la réflexion de il attention faut pas en faire trop pour pas descendre tu vois genre ça va être plus tôt on va essayer de se bien se positionner on va être c'est de jouer comme on sait jouer et après on verra où on en est tu vois et je trouve ça hyper intéressant comme clairement la saison dernière et clairement cette saison parce que clermont est actuellement si je me rappelle bien huitième les gars je vérifie ils sont huitième clairement les gars huitièmes donc vraiment vraiment cool bibiche il ya des fans de bibiche dans le chat les gars ça va être incroyable alors moi je rappelle je veux dire brec déguéreux avec du respect on va l'accueillir avec respect salut c'est trop bien il ya deux joueurs de clermont alors je vais vous dire tous les invités et vous allez me dire si vous êtes chaud je vous lance déjà le sondage des gars est ce que vous êtes chaud mais attendez longtemps les invités saluement en flot j'espère que tu vas bien attendez de connaître les invités les amis il y aura brecht déguéreux donc pour toulouse il y aura florent ogier et maxime gonalon pour clermont voilà pour nous parler un petit peu de clermont il y aura donc maxi masson qui nous fera parce que maxime et je vous en parlerai tout à l'heure mais un lien avec reims et avec l'om donc on parlera avec maxime masson de reims ensuite on accueillera alexi philippe alexi flips parlons pour parler de reims et ensuite avec maxime on continuera avec en parlant de l'om voilà les gars en fait en gros c'est des équipes qui sont performantes en ces derniers temps on n'a pas mi-lance les gars parce que déjà la semaine dernière il ya eu l'émission passe d et ben n'hésitez pas à les voir si vous vouliez parler de lance les gars n'hésitez pas à les voir le rediff parce que c'était 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 vraiment incroyable l'émission on en parlera dans cette demi-heure on peut en parler dans cette demi-heure ensuite on parlera voilà des clubs des clubs qui sont performants et à la fin de l'émission vers 20h15 les gars on aura le droit à avoir avec nous Alban Lafon footballeur ou streamer je ne sais pas si footballeur bien évidemment professionnel mais qui stream aussi sur twitch comme alexi d'ailleurs alexi flips aussi qui a une chaîne twitch les gars je vous montrerai leur chaîne twitch si vous voulez bien évidemment aller les follow salut donc mon flo 8e pour notre deuxième saison vise l'europe l'an prochain peut-être batiga rappelle toi d'où d'où était lance et maintenant ce que fait lance tu vois c'est exceptionnel ce que fait lance maintenant et j'avais dit qu'on en parlerait dans cette demi-heure mais lance faut bien prendre en compte de la dinguerie de ce qu'ils arrivent à produire de du jeu proposé moi j'ai commenté psg pg lance alors qu'ils étaient en ligue 2 il n'y a pas si longtemps à lance c'était un match de ligue des champions c'était un match de tu vois de coupe d'europe un match à haute intensité un match avec du rythme bon après tu me dira dans le championnat du siècle qu'est la ligue 1 uberitz ça arrive très souvent mais quand même mais quand même alors pg monaco c'est à quelle heure comment ça pg monaco c'est à quelle heure bat brou bat brou ouais alors à blanc la france avec nous à si on pouvait être là v2 de lance je ne dis pas non ah oui clairement si vous après clairement pas tous les équipes qui montent effectivement pour moi lance est un exemple après d'un point de vue sportif d'un point de vue recrutement tout est parfait d'un point de vue communication tout est parfait à lance à l'heure actuelle je me suis trompé de stream ah je pensais que c'était la ligue 1 non non c'est pas la ligue 1 c'est la ligue 1 bon les deux sont incroyables mais ici on parle en priorité bien évidemment de football de vrai football sans dénigrer fifa on joue je joue moi même à fifa sur mon temps libre je me suis trompé alors ça c'est bon la saison prochaine sera très difficile avec le passage de 18 clubs cette saison est très difficile la saison prochaine effectivement aussi parce que normalement moins tu as d'équipe plus le niveau se resserre et voilà certains certains cadres au niveau européen n'ont pas compris ça tu vois parce qu'ils ajoutent de plus en plus d'équipe à n'importe quelle compétition mais la ligue 1 effectivement va se resserrer à 18 équipes c'est pour ça qu'il ya quatre descentes cette saison et cette saison est très compliqué parce que forcément quatre descentes quand tu si tu sais tu vois genre après pour remonter en ligue 1 ça va être compliqué et donc si tu descends cette année vaut mieux pas descendre pour l'instant dans dans la zone rouge à brest ajaccio au cerf et angers angers c'est très compliqué avec seulement huit points on verra s'ils arrivent à remonter avec un joueur comme ben taleb que j'aime beaucoup mais il n'est pas le seul donc on verra bien salut jonathan comment tu vas le stade rennais on en parle depuis l'arrivée de flo maurice leurs choix sont ultra intéressants ils vont remettre sur pied toko et kambi ouais j'ai vu le recrutement de toko et kambi il va claquer pour ce retour à lyon on va bégayer au groupe amas stadium oui le travail de rennes est incroyable le travail de rennes est incroyable rennes est une équipe en plus dans un hard zone par qui souvent en feu c'est une équipe extrêmement intéressante une équipe qui j'arrive pas à trouver le terme enthousiasmante toi quand tu les vois jouer c'est enthousiasmant rennes mais c'est pas la seule équipe de ligue 1 ubérit d'ailleurs il y en a de plus en plus et on voit vraiment la progression tout à l'heure on aura maxime gonalon qui était à lyon avant de partir en espagne et puis en italie j'ai envie de lui demander je lui demanderai je sais pas si vous pensez que c'est intéressant mais moi je pense que c'est intéressant de savoir est ce qu'il a vu une évolution sur le championnat par rapport à quand il est parti et et du niveau et voilà même pas que du niveau tu vois mais comment s'est développé le championnat par rapport à c'est assez assez expérience à l'étranger ouais il est pas ouf sur fifa comme calme toi calme toi que penses-tu du trophée du transfert avorté on va pas trop parler transfert non plus un léga mais si tu veux mon avis surtout avec les joueurs on va pas leur leur voilà on sait que c'est déjà des situations compliquées commencez pas à poser des questions les gars aux joueurs juste aux joueurs pensez pas parler pas de transfert parce que c'est des situations qui voilà qui ne regarde que finalement il ya beaucoup de rumeurs les gars on ne sait pas sur le quoi sur quel pied danser avec mofi effectivement ça parle de nice ça parle de l'om je sais pas trop quoi en penser il ya des sources qui sont divergentes donc c'est un dossier extrêmement compliqué et c'est pas un dossier dont laquelle j'ai envie de mettre les mains et dans lequel j'ai envie d'orienter la discussion parce que ça dépend sur quelle info tu te bases en fait son mofi qui vont dire où c'est à cause du salaire là qui vont dire bref tu vois il ya tellement de il ya tellement de rumeurs et d'infos sur ce sujet que c'est compliqué c'est du maxime ça va j'ai fini de manger mais je finis de faire manger ma petite et j'arrive pas de c'est mon jeu prend ton temps on prend ton temps maintenant plus je sais ce que c'est les gars on est devenu papa depuis depuis le mois d'octobre donc donner à manger bon la mienne est plus petite la mienne est plus petite mais on sait ce que c'est on sait ce que c'est effectivement compliqué cette saison je disais ça au début pour clairement mais bon vide notre saison je suis pas inquiet par rapport à la relégation alors oui tigab pour l'instant mais c'est vrai que là tu as combien de points tu as 28 points tu es à 13 points du nom relégable du relais du premier relais apprends ce qui fait qu'effectivement tu t'attaques à même tu vois tu peux tranquillement te dire que la fin de saison ça permet aussi de poser des bases pour la saison suivante tu as extrêmement la situation dans laquelle vous êtes acclamant pour l'instant elle est idéale même si à la fin de l'année ça va être un petit peu plus compliqué mais vous êtes on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec avec l'écho jiego d'allon vous êtes très bien revenu dans cette année 2023 vois tu vends branco vendre moment dans un club comme l'om ou monaco ce qui est clair c'est qu'il arrive à passer les échelons et à passer les étapes assez facilement donc après je veux pas manquer de respect à toulouse on demandera pas tout à l'heure à brecht ce qu'il en pense est ce qu'avant même doit quitter toulouse c'est pas du tout l'objet du live mais effectivement ce que je dirais moi c'est qu'un jeu c'est un joueur que j'ai l'impression qui est capable de passer les échelons assez facilement quand je dis les échelons la cité tfc qui joue entre guillemets le maintien et si tu es l'om c'est pas exactement la même chose tu vois tu t'as la capacité à la possibilité de jouer l'europe ou le maintien c'est différent c'est sans manquer de respect à toulouse bien évidemment parce que sinon je vois qu'il ya beaucoup de toulousains dans le chat ils vont m'en vouloir le tfc prépare déjà la nouvelle saison avec quatre nouvelles recrues ça c'est très intéressant d'avoir d'avoir de l'avance et c'est souvent ce qu'on reproche parfois certaines équipes qui n'arrivent pas à se projeter sur le long sur le court moyen et long terme la vraie question que tout le monde se pose c'est alors ok j'arrive pas à lire la suite l'om peut-il jouer le titre saut de raid est ce que l'om peut jouer le titre on en parlera avec maxime moi je pense que oui il n'y a rien qu'il est il n'y a rien qui les empêcherait de jouer le titre s'ils continuent dans leur lancer la question c'est est ce qu'ils vont réussir à rester sur leur lancer parce que actuellement l'om est une moi je l'ai dit c'est ce que je pense l'om est l'une des meilleures équipes en europe actuellement deux équipes moins ça fait quatre matchs en moins par équipe le retour de la coupe de la ligue peut être intéressant pour compenser alors mettez qui moi je suis pas très je le dis tu vois sur le live du plus grand championnat sur le tweet du plus grand championnat d'europe mais je suis pas très fan de la coupe de la ligue bon honnêtement j'aime bien j'aime bien le format actuel enfin tu vois qu'on passe à 18 moi ça me va très bien après je suis personne mon avis ne compte pas mais je suis plus je suis plus championnat moi je suis pour qu'il y ait moins de matchs tu vois donc ça me va très bien qu'il y ait de moins en moins de matchs qu'on passe à 18 c'est pour mettre la coupe de la ligue bon il est vrai que le niveau de jeu affiché en ligue 1 est en constante progression pourvu que cela se confirme sur la scène européenne pour cette année 2023 parce que c'est là que c'est compliqué et ce depuis des années les belles années lyonnais et bordelaises en europe nous manque oui alors cette saison c'est pas vraiment le cas tu vois cette saison landers il ya que l'om qui est sorti en coupe d'europe toutes les autres sont passés même nantes qui jouera la juventus donc est ce que cette saison est déjà une confirmation que le championnat évolue et dans le bon sens peut-être donc effectivement c'est en europe qu'on voit la réelle évolution mais ça prend du temps les gars et c'est clair que dans un sport comme le football où tu es dans l'attente très rapide c'est à dire que tu as une recrue tu veux qu'elle fonctionne tout de suite alors que moi mon papa quand j'étais petit me disait toujours laisse six mois un an un gars qui vient d'arriver tu vois aujourd'hui avec les réseaux sociaux les réseaux sociaux qui sont une bonne chose mais parfois tu vois dans ce sentiment là une mauvaise parce que à la semaine le joueur il est pas bon boum la semaine après c'est le pire joueur la semaine après il est bon c'est meilleur jeu l'homme est trop fort cette saison bien évidemment que l'om est trop fort cette saison et on va bientôt faire le 11 les gars dès le 11 attendez c'est quoi le 11 le 11 des attendez j'ai perdu le ma phrase pour le 11 le 11 des révélations voilà ce qu'il ya le 11 des révélations d'un pg et on va faire le nôtre on va essayer de comparer est ce que c'est bien ce que tu vois ce qu'il est bien lors le leur est ce qu'on est on essaie on n'essaie pas d'en faire un mieux on essaie toujours de faire mieux même si paris toujours meilleur que l'om à paris sur ce début de saison les gars entre le jeu de paris et le jeu de l'om on verra dans un mois pour l'europe bien évidemment puisque c'est une équipe qui fait partie des équipes qui se prépare pour l'europe mais à l'heure actuelle pour moi le niveau de l'om est plus haut que le niveau de paris on verra dans la confrontation au mois de février même si pour moi peut-être un mieux impossible si 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 on ferait un mieux pour moi pour moi je sais plus voilà je sais plus ce que je voulais dire mais pour moi si pour moi si le pg évolue forcément tu vois le potentiel du niveau du paris saint-germain est plus haut que le potentiel du niveau de l'om mais à l'heure actuelle le niveau de l'om est plus haut que celui du pg voilà ce que je dirais aujourd'hui ok ok irrespect envers le coach strasbourgeois de ne pas avoir ouais bon ça c'est un mieux impossible ok c'est les pronostics sur les équipes que tu penses qu'ils vont descendre j'ai pas envie de les tacler mais en angers tu vois angers c'est quasiment ouais c'est encore une fois s'ils ont s'ils arrivent à faire une dynamique et à remonter c'est possible ils ont les joueurs pour tu vois mais ça va être compliqué je crois que j'avais mis les gars j'avais mis qui vous rappelez à le début de la saison on avait fait ça ensemble j'avais dit les quatre qui allaient descendre mais je me rappelle plus si quelqu'un peut les retrouver je crois que j'avais mis ces quatre là non j'ai peut-être mis 3 3 plutôt surprenant tu vois ils sont ils sont ils sont quatorzièmes angers et brest c'est compliqué quand même ouais angers et brest c'est compliqué mais je crois que j'avais mis j'étais pas long je crois que j'avais mis aussi à angers ajaccio mais j'ai un doute sur brest je crois que j'avais pas mis brest j'avais pas mis brest donc j'avais mis je crois que j'avais mis trois liés au lieu de brest aujourd'hui le pg fait-il plus peur que lance par exemple selon toi ça dépend à domicile ou à l'extérieur ça dépend à l'équipe à domicile à l'extérieur peur peur tu sais dans le foot prend pas qu'il y ait des équipes qui est peur quand on en front une autre sinon tu vas pas qu'il y ait plein peur stressé même pas tu vois les joueurs ils ont l'habitude maintenant une équipe qui alors peut-être pour les supporters d'en face est ce que paris fait peur ou est ce que l'on se fait peur je crois à l'heure actuelle effectivement si j'aime déplacer à bollard ou si j'aime déplacer au parc des princes ah c'est chaud c'est chaud je pense que c'est équivalent c'est difficile c'est difficile elle est stylée ta montre ouais c'est un cadeau d'anniversaire pronostic sur les cinq premiers en fin de saison bah donnez moi le vôtre les gars donnez moi le vôtre on va faire le petit 11 attendez on va faire le petit 11 avant mais je dirais on n'est pas loin d'avoir le top 5 il y aura peut-être lille en plus il y aura peut-être lille mais je dirais ce top 5 là et le top 5 actuel il est très bien je trouve les gars on va faire le petit 11 on va faire le petit 11 alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mpg qu'est ce que c'est mpg les gars qui joue à mpg à l'heure actuelle qui joue à mpg je rappelle mpg c'est un jeu où en gros il ya un mode ligue et un mode tournoi en mode ligue tu as 500 millions d'euros de budget tu fais un mercato aux enchères et selon le mercato que tu fais tu as une équipe et les performances des joueurs de ton équipe permettre en confrontation tu vois face à un adversaire de gagner selon les performances des joueurs que tu as dans ton équipe en mode tournoi c'est pas 500 millions d'euros les gars c'est 250 millions donc en gros tu fais ton tu fais ton mercato tu as ton équipe et ensuite tu affrontes les joueurs soit de ta ligue c'est en mode ligue soit du tournoi site en mode tournoi là les gars je vous ai fait un léger récap n'hésitez pas voilà à aller vous inscrire sur mpg pour en savoir davantage et du coup mpg a fait le 11 des meilleures progressions donc on pourrait l'appeler le 11 des révélations n'ont fera un vrai 11 des révélations mais c'est le 11 des meilleures progressions donc on voit par exemple les équipes les joueurs qui passent de 9 à 25 de 3 à 16 de 10 à 18 pour ta base donc on voit dans les buts chevalier de se mettre sur le côté droit djara ducouré tavarès tcham shaibi et cher qui au milieu de terrain et devant openda mbolo balogoun est ce que vous pensez qu'en termes de révélation les gars à la viz riz on va en parler parce que moi potentiellement effectivement je mettrais ce joueur on va en parler dans un instant ça va être intéressant est ce que vous pensez qu'on peut faire un meilleur 11 dites moi les gars est ce que vous pensez qu'on peut faire un meilleur 11 on va essayer de le faire assez rapidement boum alors voilà on est comme ça je le mets comme ça c'est comme ça ou comme ça comme ça ou comme ça les gars comme ça ou comme ça comme ça ou comme ça donc est ce que vous pensez qu'on peut faire un meilleur 11 mois chevalier dans les buts je suis plutôt d'accord je sais pas ce que vous en pensez vous moi chevalier je le mettrai aussi dans les buts alors attendez faut que je modifie quelque chose pour que vous voyez hop là hop là hop là chevalier totalement d'accord on est d'accord les chevalier pour moi dans les buts désirer doué alors moi je mets aussi doué je mets aussi doué les gars on va le mettre au milieu de terrain je mets doué qui n'est pas dans l'autre 11 il n'est pas dans l'autre 11 doué shaibi notre pépite à toulouse est ce que tu penses qu'il mérite d'être dans l'11 des révélations garona alors moi effectivement verise je mets aussi même pas parce que je le voyais pas aussi fort en fait je le voyais pas aussi fort et même pas donc effectivement je le mets aussi dans mon 11 je vous remets un les gars des fois le petit 11 jérémy mandona ou donnarumma à paris ou rennes ah non pour moi pour moi c'est pas le 11 des meilleurs joueurs un les gars c'est le 11 des révélations c'est quand même quelque chose de différent vous voulez fâcher oui ok duo je vois duo dans le dans le chat aussi tavarès tu mets tavarès tu mets abdoul samed alors alors je je valide ce que moi j'ai mis aussi les gars abdoul samed même s'il avait été aussi très bon à clermont je mets aussi abdoul samed qui est très très fort à lance non corot t'inquiète pas dans sept minutes ouais même pas après ça change pas grand chose les gars sur le placement en défense centrale à ou en défense en défense danseau le lançoit en décès mais est ce que c'est vraiment une révélation danseau je sais pas si on peut le mettre en révélation les gars danseau en théâtre ou théâtre en défense je peux mettre danseau les gars mais je suis pas sûr que le terme révélation véritablement le penant ouais mais le penant vu la forme de lyon moi en tant que normand je veux bien le mettre le penant je le mets je te le mets tous les jours ainsi tu veux mais effectivement peut-être plus tard mais à l'heure actuelle je le mettrai pas je le mettrai pas tavarès ok vous voulez tavarès les gars sur le côté gauche tavarès qui déjà dans l'autre 11 tavarès qui est déjà dans l'autre 11 dans l'autre 11 je rappelle chevalier de se mettre à droite qui on met à droite diarra ducouré tavarès donc tcham au milieu de terrain avec shaibi et cher qui et devant openda embolo balogoun moi pour moi et si on reparle de l'attaque pour moi effectivement balogoun et openda je pense que il n'y a pas trop débat non plus openda c'est clair pas de débat mais balogoun aussi je trouve ouais c'est plus confirmation danseau je suis plutôt d'accord mais après on peut changer les gars on en fait un on fait un 11 rapide un ouais il ya beaucoup de toulousains dans le chat je vois ça qu'il ya beaucoup de toulousains dans le chat les gars ça fera plaisir à notre invité dans un instant les gars moffi c'est confirmation ouais moffi c'est plus confirmation aussi moi moffi c'est plus confirmation j'avais pensé aussi de mettre moffi mais c'est un peu comme danseau c'est un peu comme danseau alors vous voulez shaibi tout le monde veut shaibi chevalier et yévan diouf effectivement les deux peuvent tomber dedans moi les gars au milieu de terrain je vous avoue qu'au milieu de terrain j'avais mis abdoul samed le fait et doué au milieu de terrain mais le tchat a choisi j'ai l'impression j'ai pas le choix en fait je mets je shaibi après à gauche je sais pas trop et et défenseur droit non plus le truc avec gusto c'est qu'il n'est pas dans la bonne équipe on tacle pas les gars on tacle pas on ne tacle pas le fait confirmation un peu ouais confirmation mais à un tel niveau de se mettre et défenseur gauche je crois mais il a été placé dans le alors attendez on va mettre gusto parce que moi il reste plus que le héli gauche gusto dans sauf la défense un peu trop facile pour moi tu vois le reste ça fait vraiment révélation je trouve la défense bon salut mon humaine baba lougou nago sérieux battu mais qui alors bah du coup ouais mais non mais ouais mais non mais vas-y théâtre est plus une révélation de danseaux moi j'avais mis j'avais mis j'avais mis et j'avais mis théâtre mais dans les possibles choix aussi dans les possibles choses mais il manque un hélié gauche 1 les gars il manquait déjà un hélié gauche tu peux pas enlever nos devraient moi on fait ce qu'on veut c'est le tchat qui choisit les gars c'est le tchat qui choisit ouais mais si tu mets latéral gauche latéral gauche a déjà tavarès les gars il ya déjà tavarès il va nous manquer un joueur à par contre mon 11 il est plus affiché attendez je vous le remets voilà les gars mon 11 mon 11 révélation du coach tu dors oui forcément forcément tu peux mettre tu peux mettre le coach le coach de race aussi en l'égal le nouveau l'eau william steel on pensait pas que moi je pensais pas que en prenant l'intérim tu vois depuis que il a repris l'équipe l'équipe je crois aller sur 11 match sans défaite et il non c'est pas là les gars c'est pas la révélation et il est c'est la confirmation de la confirmation de la confirmation de la révélation il ya eu quand même beaucoup confirmation avant de dire que ok les gars je crois qu'il va nous manquer un joueur shaibi peut jouer un peu plus haut oh montre shaibi en est lié où tout le monde veut shaibi en est lié non c'est pas une révélation et on est d'accord les vous voulez mettre shaibi au milieu et en devant oh la la oh la 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 attendez comme ça comme ça les gars ça ça vous plaît mettez des plus 1 ça vous plaît ça ça vous plaît ça il est ultra polyvalent oui là c'est carré à la ça vous plaît je vois que des plus 1 ok les gars embolo était regarde embolo il est dans 11 il est dans 11 mbg des meilleures progressions donc on n'a pas la même attaque on a mis shaibi shaibi parlant au milieu devant parlant on n'a pas du tout le même milieu et par contre on a en défense et dans les buts on a chevalier on la même chose et tavarès et tavarès sur le côté gauche donc chevalier dans les buts pardon et tavarès sur le côté gauche ouais bah c'est bon c'est ce qu'on a fait frérot luca shaibi et lié gauche et le fait au milieu bon les gars il est temps il est le d'accueillir notre invité je vais récupérer sa cam les gars hop là je récupère sa cam et on va le saluer les amis il est là pour représenter donc les toulousains les amis on reçoit breit des yague heureux est ce que je le dis bien ouais c'est pas mal alors dans le chat c'est pas si tu as vu tout le monde t'attends le monde était tout le monde était en mode c'est quand qu'il arrive bibiche alors est ce que j'ai le droit de t'appeler bibiche ou on laisse un co-supporteur fait c'est le plus facile pour tout le monde et c'est mon nom en france donc je suis bien ok ça marche comment tu vas oui je vais bien merci ça va ça se passe bien avec toulouse en ce moment oui je pense qu'on a fait une première partie de la saison assez bien je pense que on manque juste encore dans les grands matchs résultats mais je pense que si on fait des matchs contre les concurrents directs on est toujours capable de faire le jeu et on peut être content ouais c'est clair et alors je t'explique un petit peu l'émission le but c'est discuté tranquillement voilà différents sujets j'ai plusieurs questions pour toi mais aussi laisser la parole aux personnes qui sont dans le chat surtout que bas là je vois des capi je t'aime il parle bien français de fou beaucoup de bibiche donc le but c'est que moi je fais aussi l'intermédiaire entre bas les supporters qui peuvent être dans le chat certains qu'ils connaissent peut-être peut-être pas parce qu'ils suivent passer le championnat etc et de poser aussi les questions du chat qui pourrait qui pourrait être intéressante alors moi j'ai une première question va rentrer dans le vif du sujet directement c'est une saison quand même un peu spécial parce qu'il ya eu une grosse compétition en décembre j'aimerais savoir comment toi tu l'as géré personnellement je parle là c'est vraiment d'un point de vue personnel comment tu as géré ça et est-ce que c'était compliqué ou est-ce que finalement c'est une bonne chose pour par exemple physiquement parce que du coup tu as peut-être enchaîné un petit peu moins match même si j'imagine que vous avez une grosse préparation pendant la compétition au mois de décembre comment t'as géré ça et comment et comment tu l'a ressenti bah en premier niveau de spectateurs et supporters c'est des bizarres quand même aussi normalement quand il ya la coupe du monde ou un grand tourment tu as des grands je par exemple sur le capitole grand écran tout le monde vient voir mais maintenant on s'arrive c'est pas fait et ça en fait au niveau de sensation que il ya un coup du monde ça j'ai trouvé que c'était pour moi mais au niveau comme joueur je trouve que c'était super sympa pour découvrir des autres joueurs aussi c'était surtout le coup du monde de l'onadeau et messi le monde attendait vraiment ça et comme moi je suis une grande fan de messi moi j'étais trop content que l'argentine a gagné et ayant au niveau de physique avec le club on a eu plus de temps libre que normalement dans une saison normale et ça ça faisait du bien quand même vider la tête un peu et après en fait un peu plus une préparation comme d'habitude on remonte à une semaine libre là tu prépares pas trop grand chose mais parce qu'après une semaine qui fait pas trop de physique maintenant c'est un peu plus donc là il faut travailler ok ça marche bah parfait tu as répondu parfaitement à la question et ça m'intéresse et c'est parce que c'est quand même vraiment spécial comme 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 sentiment et tu vois c'est une question que je vais poser à tous les joueurs qui vont venir ce soir parce que bah moi en tant que supporter par exemple est passionné de football je l'ai vécu plutôt bien mais c'est depuis qu'elle est terminée que j'ai du mal à me remettre dans les matchs parce qu'il ya eu telle émotion surtout pour nous tu vois français il ya eu telle émotion que de remettre se remettre dans le bain et c'est pour ça que je voulais savoir se remettre dans le bain tu vois des habitudes du championnat pour moi ça a été compliqué et avec ma communauté on en a parlé pour certains aussi c'était compliqué regardez pas tous les matchs regardent il choisissait vraiment leur match alors que d'habitude peut-être il est regardé cinq matchs par week-end tu vois donc c'était vraiment intéressant il ya une question dans le chat de garona 31 donc j'imagine de quel supporter de quel club il est supporter est ce qu'il trouve un gros écart de niveau entre la ligue 2 et la ligue 1 alors c'est une question quand même assez vaste parce que il demande pas physiquement techniquement etc mais est ce que tu as une réponse à lui à lui donner en fait pour moi la plus grande différence entre la ligue 1 et la ligue 2 c'est que tout va plus vite au niveau de la pression circulation de balles technique tactique tout va un peu plus vite et c'est vrai je trouve que même en ligne 2 ça joue les premiers six sept huit équipes en fait ça peut jouer aussi et même en ligne 2 je trouve il ya beaucoup de talent individuel mais surtout en ligne 2 il faut essayer de trouver un équilibre comme jouer sur en fait si tu arrives à jouer comme une équipe en ligne 2 même quand tu as un peu moins de talent tu arrives à faire être champion on fait la montée et mais en ligue 1 il faut être une équipe mais aussi il faut avoir la qualité parce que sans qualité ça tu réussis pas ouais pour tu pour tuer les actions par exemple devant le but ok donc c'est vraiment plus plus rapide et aussi on va dire plus de talent individuel même si on a quand même beaucoup en ligue 2 alors il ya il ya julien qui te demande quelle équipe tu as le plus impressionné sur la phase allée c'est une bonne question j'ai été vraiment surpris de lorient au début ouais parce qu'on a rencontré quand même assez tôt et comme lorient c'était normalement en équipe qui doit toujours jouer pour la montée et je trouvais qu'il était vraiment plus que ça pour moi sur ce match là au stadium aussi avec un jeu le paix au milieu là ça joue vraiment bien aussi profite l'attaquant qu'il a joué aussi dans l'ancien club de moins en magique à couper donc moi je le connais déjà un peu de ce temps là ok au moins je trouve lorient c'est vraiment une bonne équipe à jouer parce que comme je dis normalement pour moi c'était l'arrivée de leur coach là il est très très intéressant et l'année et l'année comme comme t'as dit en fait tout à l'heure sur sur la différence entre la ligue 2 et là et là et la ligue 1 là ils jouent il ya un vrai fond de jeu et en plus il ya les qualités individuelles que tu citais le fait mofi pour terminer les actions des joueurs qui sont très important sur chaque ligne en fait je sais plus son nom non plus tu me pose une colle mais effectivement je vois de qui de qui tu parles le chat va nous renseigner alors je regarde s'il ya des autres questions sinon j'ai des autres questions encore une fois alors ça va être encore lié à la coupe du monde parce que si je me rappelle bien juste avant la coupe du monde vous avez des difficultés en championnat un petit peu toi tu es le capitaine de l'équipe j'aimerais savoir c'est une question un petit peu bête et un petit peu bateau mais quand tu as un rôle aussi important dans ton effet que dans ton effectif en étant capitaine quand il ya une petite phase un petit peu compliqué comme ça quels sont les ressorts que peut te demander de trouver le coach ou que toi même tu peux trouver pour alors c'est une question là aussi assez vaste mais pour essayer de sortir d'un petit peu de cette spirale que vous avez réussi à finalement à sortir est ce que c'est le temps qui fait et on a on a confiance en nos coéquipiers le temps qui fait que ça va revenir tout simplement ou est-ce que on force un petit peu la décision je pense que si j'ai vécu des moments aussi que qu'on a fait quelques défaites de suite donc j'ai toujours dit tout ce que j'ai fait j'ai tous mes expériences que j'ai eu dans le passé j'essaie de le transmettre sur les joueurs aussi surtout quand ça fait mal quand ça passe pas bien mais aussi j'essaie de toujours faire l'exemple surtout quand il voit quand ça passe pas bien c'est toujours de montrer même moi que je suis capitaine et j'ai plus de matchs de champion que je montre l'exemple que ça peut donner plus envie plus d'énergie à les autres en fait de se battre encore plus et aussi comme tu dis j'ai dit plein quoi parfois il faut l'aller chercher ça va pas rien dans la vie dans n'importe que tu fais ça va t'arriver comme ça ça va pas tomber du ciel il faut l'aller chercher dans n'importe quel truc que tu fais comme n'importe quel boulot donc il faut l'aller chercher et je m'aime on a fait quelques matchs aussi comme qu'on a fait pas le résultat qu'on voulait mais qu'on a fait quand même un bon match donc et surtout qu'on est une équipe avec pas beaucoup d'expérience en ligne 1 ouais tout avec beaucoup d'étrangers aussi donc et ce qu'on dit au début de cette vidéo là que ça c'est le seul truc qu'on manque encore pour faire un résultat contre les plus grandes équipes mais ça va revenir j'ai plein confiance en ça j'ai plein confiance dans le groupe et dans le staff technique et ça va arriver alors tu disais il y a pas mal de joueurs étrangers dans l'effectif et ça va parfaitement parce qu'il ya freefly qui veut te poser une question il ya 20 pays représentés dans l'effectif toulousain est-ce que c'est compliqué de communiquer entre vous en dans le vestiaire tout simplement pour pour trouver une entente pour trouver une carme camaraderie aussi parce que c'est compliqué ça et il ya la suite de la question de vendre oeil parce que toi tu es le seul trentenaire de l'effectif sans te manquer de respect moi aussi je suis trentenaire est-ce que tu sens un décalage de deux générations avec tes coéquipiers aussi en fait pour moi personnellement c'est bien en fait ça te fait jeune encore dans la tête aussi je me rappelle mon premier année quand tu es dans le vestiaire avec Amin Adli, Manukone, Ngumu et tout qui fait toujours la danse après une victoire ça c'est sympa en fait dans ta tête t'es plus de trente ans t'es comme un mec comme eux en fait et en fait maintenant c'est vrai que dans mon premier année que j'étais à Toulouse c'était plutôt français mais maintenant c'est quand je fais mon speech avant le match c'était plutôt en anglais mais je trouve que c'est encore important aussi pour même les joueurs d'étrangers de parler un peu français pour avoir des liens avec tous les joueurs français mais aussi avec les supporters et en fait pour représenter un peu le club mais en fait ça passe bien maintenant on a même quelques joueurs de Sud Amérique aussi là on essaie toujours d'apprendre le plus vite possible qu'ils soient en l'aise mais c'est vrai pour l'instant que c'est plutôt l'anglais la langue principale que le français. Ok ça marche alors j'ai d'autres questions en attendant les questions du tchat n'hésitez pas le tchat à poser n'importe quelle question alors je filtrerai bien évidemment c'est des questions qui qui sont pas finalement si pertinentes que ça tu as vu que juste avant on a parlé d'MPG je sais pas si tu connais le petit jeu MPG et on parlait de Shaibi est-ce que toi t'avais conscience en début de saison qu'il allait aussi bien performer ? En fait moi la première fois que je l'ai rencontré c'était avec un entraînement avec l'équipe B. Ok. En fait j'étais suspendu après je dois faire l'entraînement avec l'équipe B et là je trouvais déjà que... c'est c'est quelque chose que le coach y met en place dès que vous êtes suspendu vous... Ah oui en fait lui il essaie toujours que t'as la même charge que t'as fait comme il faut faire dans un match donc mais c'est là que j'ai vu pour le premier fois et là direct j'ai dit à Stey parce qu'il était suspendu aussi Spirings que lui il s'est vraiment joué et en fait pour moi le plus important quand t'es jeune surtout si je peux le dire que dans mon temps parce que j'ai que 31 ans que moi j'étais dans les vestiaires bah j'étais tranquille j'écoute quand un grand il dit quelque chose je l'écoute mais maintenant dans ce temps qu'on vit maintenant c'est un peu plus là maintenant ils ont déjà une belle caractère et il va discuter je pense qu'il faut trouver un bon mix entre les deux moi je trouve que moi je dis quelque chose dans n'importe qui il faut écouter mais le jeune aussi il peut me parler et lui aussi il a un direct accepté aussi il était un mec qui veut apprendre qui écoute et qui a quand même pas mal de conférences aussi et je pense lui il a un bon mix un bon équilibre et c'est pour ça que je pense qu'il a fait ce très bon début de saison ok super intéressant encore une fois je te remercie de répondre aussi aussi honnêtement et tranquillement à toutes nos questions parce que nous on est là on est là en fait pour échanger avec toi et du coup il y a eu plein de questions qui sont arrivées d'un coup dans le chat je vais essayer d'en trouver une tiens qui est le joueur qui t'impressionne le plus à l'entraînement dans l'effectif il faut pas froisser les zygots bah si je dirais un joueur c'est chavie ah ok chavie lui il est très bien en entraînement comme il a très vite adapté le niveau de national 3 en fait avec l'équipe B en ligue 1 il a en fait très vite adapté donc pour le reste tu as Brank Van Boehmel qui est aussi un très bon joueur pour moi mais aussi Spirins en fait Spirins quand lui il a envie il peut être très très bon mais Chai B pour moi le plus ok il y a une question dans le chat aussi intéressante depuis on parlait tout à l'heure de votre série négative on va dire avant avant la coupe du monde mais là depuis 2023 il y a une vraie une vraie bonne série qui s'est qui s'est installé je crois que c'est deux victoires un nul et une défaite c'est ça depuis depuis la reprise est-ce que tu as une raison qui explique qui explique ça je pense qu'on a en fait la série qu'on a fait mal ou en fait on avait 5 défaite suite c'était surtout contre les grandes équipes d'accord donc c'était Rennes, c'était Lens, c'était Marseille en fait c'était toutes des grandes équipes et on savait même avant cette série de 5 défaite c'est Lens, Monaco, Rennes et Marseille voilà mais on savait tous les matchs avant contre même des équipes un peu moins bonnes qu'on arrive à mettre notre pied à côté leur donc et surtout ça après le premier match contre après Ajaccio qu'on a retrouvé notre jeu de nouveau et on a gagné en fait assez en fait c'était une victoire méritée là on n'a jamais perdu la croyance en nous-mêmes parce que ok on a fait une série de 5 défaite mais c'est surtout contre les grandes équipes et ça c'est pas une chose négative en fait c'est acceptable en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est ce qui vous manque avec l'expérience peut-être que ça va venir ça va venir j'ai plein de confiance dans ça ok on a passé les 15 minutes et je te remercie encore énormément pour ton passage et pour ta sincérité j'ai une dernière question et je vais lancer moi aussi un sondage dans le chat la question c'est il faut te lancer tu penses que Toulouse va terminer combien à la fin ? dans la saison à quelle place ? et je lance un sondage les gars dans le chat ça c'est un truc qui peut revenir direct dans ta gueule alors attends je demande au chat les gars vous tapez entre 1 et 20 dans le chat la position de Toulouse en fin de saison je te donnerai la réponse dès qu'ils ont répondu ils ont répondu vous tapez vous tapez pas M ni les gars vous tapez juste le chiffre 11 8 ça serait et c'est pris directement en compte je t'ai laissé réfléchir il faut répondre maintenant en fait si on est capable de garder ce même état d'esprit sont dégrable sur et tout donc je pense qu'on doit être capable de jouer au moins la 12ème place la 12ème place ok tu veux que je te dise le chat ils ont répondu quoi ? ils ont répondu à égalité la 10ème ou la 12ème place donc tu vois tu vois donc je te remercie énormément puis je te souhaite une très très bonne fin de saison du coup merci beaucoup en espérant que vous finissiez 10ème plutôt que 12ème voilà c'est ça je te remercie je te laisse je te laisse quitter tranquillement merci beaucoup ciao ciao merci les amis dans le chat pour toutes les questions vraiment hyper intéressantes attendez je me suis trompé de scène pardon merci les amis n'hésitez pas à rester il y a encore beaucoup d'invités qui passeront pendant cette émission j'ai énormément adoré vos questions donc encore une fois n'hésitez pas à en poser il y avait énormément de Toulousains dans le chat mais même si vous êtes Toulousains vous pourrez poser vos questions pour les autres intervenants les autres invités et on va bientôt avoir d'ailleurs les autres invités et ils sont là les amis les invités suivants je vais juste les mettre directement les récupérer récupérer leurs petites vidéos et comme ça on va pouvoir discuter directement avec eux hop hop et hop et voilà alors bonjour Florent alors j'ai pas pour l'instant alors attends il te manque il manque ton coéquipier je vais chercher tout de suite je le vois ouais toi tu le vois mais du coup le live ne le voit pas donc je vais essayer de le récupérer ah ok alors c'est une erreur de ma part hop là Maxime tu vas bien Maxime donc on a Maxime Gonalon les gars et Florent Augier avec nous j'espère que vous allez bien est-ce que vous pouvez tourner votre téléphone est-ce que c'est possible ou pas si on vous a en mode paysage alors non ça va pas non ça va pas ça va pas fonctionner c'est pas grave les gars on va vous garder en mode portrait si Florent tu peux remettre en mode portrait voilà ça fonctionne pas je suis désolé mais au moins on a la vidéo et on a le son comment vous allez les gars ça va bien Florent ça va ? bah ça va super ouais nickel au top ok nickel alors du coup je vous explique un petit peu le principe de l'émission le but c'est pas de vous poser des questions abusées etc c'est juste vous poser des questions sur des choses que nous on ne connait pas en tant qu'amateurs de football les coulisses on va dire entre guillemets et le chat va poser énormément de questions aussi et moi je suis là pour vous poser les questions du chat et avoir voilà un petit un petit échange entre nous et passer un bon moment vraiment vraiment à la cool il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit si vous voulez pas répondre à une question aucun problème parce que peut-être moi j'ai pas les mêmes filtres que vous mais voilà en tout cas je vous remercie d'avoir d'avoir gardé ce temps pour être avec nous et du coup première question que j'ai posée tout à l'heure à Brecht le joueur de Toulouse c'est une question que je trouve hyper intéressante vous savez cette saison elle a été un petit peu spéciale avec la grosse compétition qu'on a eu en décembre comment vous avez géré ça et comment vous avez vécu ça sans le côté supporter mais plutôt sur le côté joueur qui doit s'arrêter en plein milieu de la saison pour arrêter pendant X temps et pouvoir reprendre comment vous avez géré ça personnellement ? je vous laisse répondre celui qui veut non vas-y je laisse Max en parler c'est vrai que c'était déjà une période que personne n'avait connu auparavant donc forcément il a fallu s'adapter nous au club on a eu 15 jours de repos complet on est parti en stage en Espagne où on a trouvé de bonnes conditions d'un point de vue déjà climatique et au niveau des terrains donc c'était très important déjà de couper de suivre aussi la compétition et après d'entamer cette nouvelle entre guillemets préparation qui était un peu nouvelle pour l'ensemble des joueurs on a rejoué pas mal de matchs amicaux face à des équipes notamment espagnoles donc ouais c'était nouveau et ça nous a permis de bien débuter ce début de saison parce que voilà il y a eu cette cohésion là-bas aussi en stage et qui nous a permis de bien débuter le championnat notamment déjà face à l'Olympique Lyonnais Ok et toi Florent de ton côté un peu près pareil ou est-ce que tu as eu des façons différentes de voir la chose ? Bah moi ce que je rajouterais par rapport à Max c'est vrai qu'il y avait ce côté travail et stage qu'on n'avait pas l'habitude mais c'était vrai que ce côté vacances qu'on n'a jamais en fait dans l'année parce que d'habitude on a quelques jours entre Noël et Jour de l'An mais c'est assez court et c'est vrai que c'était agréable aussi de pouvoir profiter comme ça à cette période-là de l'année de vacances et se ressourcer parce que la première partie avait déjà été quand même assez intense et surtout on savait qu'il y avait une grosse deuxième partie assez longue et pour nous très importante et c'est vrai que ces vacances moi je prendrais ce côté-là en tout cas je rajouterais ça c'est que c'était vachement sympa aussi de pouvoir en profiter Ouais avec le côté privé bien évidemment effectivement ça devait être sympa Du coup il y a plein de questions dans le chat que j'ai trouvées et que je peux vous poser Alors vous êtes 8ème actuellement, alors ça c'est une question que Giroud répondrait J'attends les 42 points, ça fait quoi d'être 8ème à la moitié de la saison en tant que joueur et surtout en étant 8ème, est-ce que vous avez un nouvel objectif que le top enfin à la base j'imagine que vous jouez le maintien, est-ce que votre objectif c'est rehausser et peut-être aller chercher un top 10 ? C'est les supporters qui posent la question, c'est pour ça Moi je vais déjà dire que c'est pas anodin d'être 8ème à cette période de la saison on a fait déjà toute cette partie de phase allée donc on a rencontré toutes les équipes du championnat et quand vous êtes 8ème à ce moment-là, c'est pas anodin et ça montre que le travail est plutôt bien fait mais après on sait aussi qu'on n'a pas trop de marge de nos manœuvres on est lucide, on est conscient de cela et pour ça il faut qu'on redouble d'efforts parce que les équipes commencent à nous connaître et on ne doit pas lâcher dans ce sens-là mais il n'y a pas de raison que les choses changent si on garde cet état d'esprit-là et qu'on continue à donner du plaisir surtout Alors attention Maxime parce qu'à la fin je demanderai de se lancer sur un pari sur votre place à la fin de la saison et le chat pourra choisir aussi donc si tu me dis que tu veux jouer le top 10 il faudra assumer à la fin et me dire que tu vas être dans le top 10 Après, en début de saison, moi quand j'ai signé dans ce club on parle du maintien, ce qui est normal mais quand je voyais la qualité l'année dernière en termes de jeu en amenant de l'expérience je savais et j'étais conscient qu'on était capable de faire beaucoup mieux que de nouvelles maintien Ok, il y a Florent qui bug un petit peu on attend que ça aille un petit peu mieux alors attends, je vais peut-être récupérer son lien je te demande juste un instant Maxime pour voir si je peux améliorer le truc on va attendre, on va voir mais c'est bon, on l'a récupéré attendez les gars, du coup je me mets ici je suis désolé, c'est la technique moi je suis à la maison pour gérer ça donc on essaie de faire au mieux je regarde... alors tiens, il y a une question que j'ai posée tout à l'heure je vais la poser à Florent vu que là ça fonctionne très bien pour lui quelle équipe que vous avez rencontré en première partie de saison qui vous a impressionné ? Maxime, tu pourras répondre juste après quelle équipe vous a impressionné sur cette première partie de saison ? Si j'enlève Paris forcément parce que Paris c'est un peu à part dernièrement on a joué Lille on va vite les rejouer aussi et c'est vrai que c'est une équipe que j'ai trouvé vraiment intéressante au-delà de quelques individualités très fortes vraiment collectivement j'ai senti quelque chose de solide dans l'ensemble et on les avait vu jouer en plus en stage face à une équipe espagnole aussi là où on était et déjà là j'avais trouvé très intéressant et c'est vrai que quand on a joué contre eux même si c'est vrai qu'on fait un bon match en plus dans l'ensemble mais c'est vraiment une équipe solide on sent une force collective quand même Ok, et toi Maxime ? Il y a ce match contre le PSG le premier match de la saison où là ils avaient déroulé, ils nous avaient mis en difficulté Ils étaient bien à ce moment-là aussi eux ils étaient en très grosse forme Après il y a Lille mais il y a surtout une équipe lançoise qui m'impressionne je dirais dans sa globalité mais c'est pas depuis cette année où on sent qu'il y a une vraie force collective et qu'ils sont conscients eux qu'ils peuvent faire de grandes choses dans cette saison donc ouais je dirais collectivement et individuellement c'est une équipe de Lens qui je pense peut mettre en difficulté comme Marseille, Paris jusqu'à la fin de saison Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi Alors on va parler maintenant des derniers matchs depuis la reprise parce que vous êtes sur une très très bonne dynamique sur les 4 derniers matchs c'est 3 victoires et une défaite si je dis pas de bêtises Comment vous expliquez ça ? Comment pour vous est-ce que c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure le fait que pendant la trêve ça vous a fait du bien de vous reposer, de vous remobiliser peut-être ? La préparation qui a été aussi possiblement intéressante parce que tu en parlais Maxime aussi que la préparation elle était dans de très très bonnes conditions Comment est-ce que c'est... Vous avez trouvé un déclic ? Vous pensez que ça peut continuer ? Comment vous expliquez ça ? Moi je dirais que c'est surtout la continuité de la première partie avant ces vacances parce qu'on avait quand même... Alors là c'est vrai qu'on enchaîne aussi les victoires mais on avait quand même fait pas mal de points auparavant avec des bons résultats et même des bons matchs dans l'ensemble où le résultat était peut-être pas tout le temps là mais avec des bons contenus donc voilà le stage a aussi renforcé le fait, comme disait Max, de la cohésion et aussi que les nouveaux parce qu'il y en a pas mal cette année s'adaptent encore mieux par rapport à cette première partie aux jeux demandés par le coach à nous les coéquipiers et je pense que c'est vraiment la continuité de quelque chose qui était déjà bien entamé et voilà maintenant ça nous réussit parce que aussi on arrive à transformer nos bons matchs en victoires par aussi des buts peut-être qui manquaient avant mais je pense que c'est vraiment une continuité pour moi en tout cas c'est ce que je ressens. Il y a aussi une certaine... Vous engrangez collectivement de l'expérience aussi c'est peut-être ça qui fait aussi une certaine différence en ces débuts d'année peut-être pas pour vous mais peut-être pour les plus jeunes de l'effectif Maxime, tu en penses quoi toi ? Ouais j'ai l'impression surtout qu'on est en train de passer des caps dans le jeu et forcément quand vous gagnez ça vous amène aussi de la confiance j'ai l'impression et j'ai le sentiment aussi que le système on le maîtrise très très bien aujourd'hui c'est un système où il y a eu besoin de travailler, de comprendre parce que c'est pas forcément celui dans lequel la plupart des joueurs avaient l'habitude de jouer et on a une force aussi qui je trouve qui est très importante c'est que collectivement et défensivement on a un bloc qui est très difficile à contourner et quand on regarde sur la première partie de saison il y a très peu d'équipes qui nous ont mis réellement en difficulté et on a fait déjouer un certain nombre de grosses équipes et c'est dans ce sens là qu'il faut continuer Ok ça marche les gars, je vous remercie pour votre passage ça va faire à peu près 15 minutes qu'on est ensemble comme j'ai dit tout à l'heure franchement c'est vraiment cool d'avoir la possibilité de vous poser les questions qui sont dans le chat mais aussi moi même des questions que j'ai préparé que j'avais la curiosité de vous poser on va faire comme tout à l'heure alors je vais demander au chat de répondre à la question les gars vous mettez entre 1 et 20 dans le chat pour estimer la place de Clermont à la fin de la saison et bah Florent et Max je vais vous demander de vous lancer alors j'espère que la vidéo c'est ce qu'a dit Breck tout à l'heure j'espère que la vidéo ne tournera pas à la fin de la saison mais j'espère que vous allez vous lancer et tout à l'heure Breck a été en coïncidence avec le chat donc on va voir si vous aussi je te laisse commencer Florent Bah moi je ne vais pas m'enflammer mais voilà je pense que 10ème c'est quelque chose de cohérent par rapport à nous et ce qu'on produit 10ème ça serait très beau ça serait le top 10 ouais c'est le but ok Max je dirais entre 8 et 10 entre encore plus ok et parce que encore une fois parce qu'on n'avait pas commencé le début enfin la saison qu'on nous voyait déjà descendre donc moi personnellement quand je vois ça ça me donne de la force donc ouais ça touche un petit peu l'orgueil en gros exactement alors on va voir ce qu'a dit le chat le chat a dit et pas loin de vous honnêtement c'est 11ème 25% du chat a mis 11ème donc on s'y retrouve comme tout à l'heure plutôt bien et les gars je vais vous remercier si un jour vous avez l'occasion de revenir dans l'émission ça sera avec très très grand plaisir et je vais vous souhaiter aussi une très très bonne fin de saison pour terminer dans le top 10 merci beaucoup ciao les gars je vous laisse quitter tranquillement et puis on se on se reverra peut-être un de ces quatre ciao merci beaucoup bonne soirée ciao les amis j'espère que vous appréciez l'émission franchement c'est extrêmement cool de pouvoir vous poser vos questions bien évidemment que bon on fait ce qu'on peut en termes de en termes de production parce que je dois gérer un petit peu tous les aspects mais ça fait extrêmement plaisir de pouvoir être comme top 14 je rigole pourquoi tu rigoles c'est il allait clairement à cyril qui top 14 mais qui dit qu'il est pour clairement top 14 mais déjà s'ils se maintiennent clairement ça serait très bien mais comme l'a dit max quand il quand il a entendu ouais clairement ça joue le maintien ça a touché l'orgueil donc tu vois aujourd'hui son huitième et c'est et c'est comme ils l'ont dit un plutôt mérité par le jeu qui prône et c'est oui c'est top ça ça me fait plaisir les gars que ça vous intéresse aussi n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions là on va passer sur reims ensuite on va passer sur l'om ensuite on va passer sur nantes on a encore des invités et le prochain invité c'est encore un max les gars on n'a que des max ce soir je vais vous l'envoyer ici bim bam boum maxime il est là maxime max comment tu vas bonsoir tout le monde est-ce qu'on entend bien oui on t'entend bien max en tout cas j'espère qu'on t'entend bien mon max tu es là pour nous parler de quoi je vais te présenter juste après mais toi tu es là pour nous parler de quoi alors dans un premier temps de du stade de reims avec en quelques minutes un invité je sais pas si tu as révélé le nom de l'invité donc je ne le ferai pas à ta place tu peux alexis flips défenseur et lié droit numéro 10 un peu le couteau suisse de cette équipe du stade de reims et juste après il y aura la partie olympique de marseille ok est ce que maxime tu m'as on en a parlé ce matin mais tu fais beaucoup de choses tu as sorti un livre sur la génération 87 on va te présenter un petit peu quand même avant pour voir le gars avec qui on est en live quand même donc tu as écrit un livre sur la génération 87 génération sacrifiée en interrogation t'as co écrit un livre sur le président de reims ouais l'autobiographie du président du stade de reims ce n'est pas que du football j'ai eu la chance de l'écrire avec lui ces deux dernières années et à une personne d'ailleurs julien écoute et il y a quand même il dit le livre sur le président caillot est top je le recommande donc tu vois on est très bien et tu fais tu travailles aussi avec reims pour commenter les matchs exactement je commentais j'audio décrit les matchs du stade de reims donc à destination d'un public notamment en situation de handicap visuel qui peut venir au stade et vibrer et vivre le match comme comme tout le monde dans les conditions du direct avec nos commentaires dans les oreilles donc tous les matchs du stade de l'aune du stade de reims au stade de l'aune à domicile et championnat non c'est ce qui m'intéresse tu sais que que je commente les matchs qui alors moi je commente un petit peu aussi en mode description parce que j'ai pas les images mais comment qu'est ce qui fait que ces audio descriptifs en gros donc les personnes récupèrent un petit boîtier avec des oreillettes à la billetterie et un petit stade qui ressemble à une feuille comme ça à quatre en braille ok et nous on explique avant match comment on comment on fait en gros on coupe le terrain en quatre rectangles de même dimension du milieu de terrain et en traçant une sorte de segment imaginaire d'un but à l'autre au milieu du terrain qui passe par le rond central et donc zone a zone b zone c zone d les personnes en situation de handicap peuvent avec le terrain en braille se repérer aussi voir en fonction de quelle tribune quelle zone est devant eux etc etc et nous après on commente comme ce que tu fais comme ce qu'on entend à la télé mais avec pour le coup beaucoup plus de on essaye d'être dans la précision et dans la description véritablement dans la description en rappelant très régulièrement toutes les quatre cinq secondes cinq secondes pardon si on est en zone a en zone b en zone c en zone d près du poteau de corner à l'angle du but véritablement le plus de description possible et quand il ya des temps morts plutôt que de parler de stats ou de parler d'autre chose on parle de ce qui se passe sur le banc on parle de des ultrême ou du cop adverse qui est là et qui et qui fait qu'il faut qui allume des fumières c'est enfin j'ai peut-être pas trop le droit de le dire mais alors j'ai une question du coup j'imagine que tu es du coup à fond dans le match ouais 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 ça c'est vrai que c'est 90 minutes assez intensifs d'ailleurs on est deux pour pour se relayer parce que même si nous on a l'impression que parfois les matchs manquent de rythme etc il se passe toujours quelque chose et si on veut décrire au mieux tout ça pour pour les personnes qui se trouvent et dans les tribunes il faut au moins être deux pour qu'on puisse récupérer un peu de temps en temps et boire un petit peu d'eau hyper 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 intéressant je te on passe je change de scène parce qu'on a on a pas mal de d'image aussi à vous montrer alors comme par hasard j'ai pas préparé l'image mais je vais je vais la mettre c'est une image qui circule mais on aura aussi des images à vous montrer les gars et sur lequel on va pouvoir mettre pause n'hésitez pas à poser vos questions à maxime bien évidemment comme on a fait avec les joueurs juste avant si vous avez des précisions à lui demander sur certains aspects maxime là on va parler du coup de reims et tu voulais nous nous parler aussi dans d'un joueur à reims tu peux nous parler aussi de la dynamique on en parlera avec alexis aussi tout à l'heure mais tu voulais nous nous parler d'un joueur en précision peut-être c'est vrai on a hésité quand on a préparé les missions entre plusieurs hommes forts du côté du stade de reims on aurait pu parler du capitaine unis abdelhamid du gardien vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure pendant les compo mpg avec evan diouf qui fait une super une super saison depuis qu'il est intronisé dans les cages il a été cité dans le chat mais c'est normal c'est normal parce que c'est un c'est un top garçon et en plus c'est un tout jeune garçon qui effectivement était numéro 2 à la base derrière patrick pence en débutant et qui est passé numéro 1 et qui fait largement ses preuves depuis qu'il est depuis qu'il est installé et intronisé à l'époque par et oscar garcia et will steel et et du coup vous aurez sans l'outre connu on a mis les images on a choisi de parler un petit peu de marshall munetzi et de son importance marshall munetzi qui l'an dernier pouvait dépanner notamment en charnière et qui était plutôt connu pour être un milieu défensif ou boxe to boxe mais vraiment dans l'impact dans le rond central et faire un petit peu la loi au mitard pour pour le stade de reims et on se rend compte cette année et on le voit en image que de plus en plus et ce sera intéressant d'entendre alexis sur on va dire cette fameuse tactique on se rend compte que marshall munetzi il est très proche de la surface de réparation adverse plus même que de sa propre surface de réparation déjà parce que reims cette année a beaucoup le ballon et une équipe quand même assez offensive notamment sur ses derniers matchs donc il a plus l'occasion d'être devant que derrière mais on se rend compte que contrairement à quelqu'un comme matoussiwa ou comme dion lopi ou comme yens kajoust en fait ses partenaires au milieu de terrain lui joue véritablement comme un second attaquant et tourne vient tourner autour de balogoun et apporte un danger certain parce que parce que bon je le prendrais pas la bagarre moi marshall munetzi c'est un beau bébé et un super timing des super pieds on le voit là alors là on est sur des occasions qui vont pas toujours au fond mais mais il a mis une paire de buts et je trouvais intéressant de montrer que d'une part c'est un super défenseur central l'an dernier quand il a dû combler les brèches en charnière et cette année il se transforme encore un peu plus il met dans sa palette un jeu offensif intéressant et tout ça c'est symbolisé et je crois que tu as l'image par le but et on va le voir qu'il a mis contre angers c'est cette image là où on le voit si tu veux que je mette pause non non là on le voit il est au pressing perdu et on le voit c'est lui qui se projette et qui va les conclure l'action donc pied gauche il est droitier il faut le il faut le préciser donc là il accroise pied gauche donc encore une fois il a les deux pieds et en fait dans cette action là il y a plein de choses qu'on retrouve du stade de Reims de cette saison c'est à dire la capacité à se projeter offensivement chose qui existait un petit peu moins l'an dernier il faut être honnête la capacité via Mounetzi d'apporter un poids supplémentaire ou en tout cas des joueurs qui se projettent plus qui viennent du milieu de terrain et qui apportent un danger dans la surface et puis une qualité technique au niveau des des attaquants on n'a pas c'est d'arberzenelli donc on ne le présente plus le magicien kosovar mais une équipe qui en plus à je pense avec balogoun avec ito avec ce genre de joueurs là a acquis des compétences balle au pied offensivement sur sur les récents mercato qui lui permet aujourd'hui et on le voit vous en avez parlé un petit peu aussi avec qu'il style et sa série de d'invincibilité ouais de 11 matchs qui permet au stade de Reims d'être passé de on va dire relégable ou premier non relégable en début de saison avec la fameuse période des cartons rouges à une équipe qui eh bien fait fait des misères parfois à lille parfois à rennes et puis se bagarre pour le top 10 quoi exactement à l'heure actuelle qui a un poil à gratter sur sur plein d'équipes et on verra d'ailleurs ce que ça donne cette ce week-end au parc mais mais ouais 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 c'est ça fait partie de ces équipes là qui depuis le mois d'octobre novembre ont une dynamique super positive et et la question maintenant c'est où vont-ils s'arrêter un petit peu on la passera compte sur nous pour la poser à l'excit tout à l'heure du coup j'aimerais bien savoir mon et si à la base il est formé à quel poste parce que là tu nous a dit il joue au milieu de terrain après il est passé en défense centrale maintenant il joue quasiment comme un deuxième attaquant pour avoir une polyvalence comme ça c'est c'est quand même assez fou il est arrivé et il a toujours été présenté comme un milieu entre défensif et récupérateur et puis il se mue au gré des besoins mais comme notre invité d'ailleurs a dépanné à plusieurs postes avec avec réussite et comme je le lis dans le chat parfois quand c'est pas Alexis qui joue en 10 c'est vrai que Mounetzi dans ce trio de milieu de terrain joue plus haut que Matusiwa que Jens Kayoust Kayoust qu'on aurait pu imaginer lui en numéro 10 mais non c'est vraiment Mounetzi qui derrière Balogoun est le premier le premier à faire le pressing aussi et qui a une position des plus offensives par rapport à ses collègues du milieu de terrain notamment Matusiwa qui joue quand même lui plutôt comme un quarterback et qui est positionné plutôt en arrière qui n'hésite pas non plus quand les pistons montent à venir jouer ou quand c'est centraux montent à venir jouer le rôle de défenseur central en reculant d'un cran Mounetzi lui n'hésite pas à se porter vers l'avant trop intéressant moi je propose qu'on accueille l'invité parce qu'il est là Alexis on va on va voir si tout fonctionne bien est-ce que Alexis tu nous entends ? Moi je vous entends est-ce que vous vous m'entendez du coup ? On t'entend parfaitement j'ai une question directe parce qu'on est direct ici alors je t'explique juste vite fait le principe de l'émission en gros on se pose des questions on pose moi et Maxime des questions mais le chat aussi est là pour de te poser des questions et moi je suis là en transition pour les poser n'hésitez pas d'ailleurs le chat à poser les questions on te salue déjà Alexis c'est qui qui nous vient aujourd'hui est-ce que c'est Alexis le footballeur ou Alexis le streamer ? Non là ça aurait pu être le streamer c'est vrai il y a 19h j'aurais pu lancer un stream mais non c'est plutôt le footballeur là Ok tu joues à quoi comme jeu ? Plutôt Warzone, Counter Strike Ok ok un truc des trucs qu'envoie quoi Ouais voilà Bah Maxime si tu as une question directe à poser à Alexis il n'y a pas de soucis on y va on perd pas trop de temps parce que il n'est pas avec nous avec là enfin il n'est pas avec nous très longtemps pardon j'arrive à trouver mes mots Je te laisse y aller Maxime si tu as une question sinon moi je peux en poser une Une question très simple déjà comment ça va Alexis on sait que tu as récupéré beaucoup de temps de jeu depuis quelques semaines chose que tu avais un petit peu moins avant et comment tu te sens dans ce nouveau rôle de numéro 10 toi qui as connu parfois le côté droit plus ou moins défensivement ces derniers mois ? Alors ouais c'est sûr que ça va en ce moment vu que je joue maintenant encore une fois vous parlez du poste numéro 10 mais à tout moment je peux basculer comme vous avez pu voir j'ai joué beaucoup de poids je suis polyvalent moi je suis surtout là pour aider l'équipe mais aussi pour être décisif et c'est ce qui s'est passé donc là vous parlez de 10 c'est bien je suis content c'est dans l'offensive mais après si c'est à gauche à droite à arrière à droite à 8 franchement moi ça me pose pas de problème tant que je suis sur le terrain J'ai l'impression que c'est la marque de fabrique de Reims finalement parce qu'on vient de parler de Munizzi avec Munizzi c'était aussi le cas il jouait comme a dit Maxime l'année dernière en défense centrale maintenant il joue plus haut j'ai l'impression qu'à Reims en fait finalement du moment que vous jouez vous êtes content de jouer avec l'équipe et avec le collectif quoi ? Ouais c'est ça après un moment donné à Reims on a eu quelques problèmes de blessures un peu beaucoup même donc il fallait trouver des solutions les coachs on en a trouvé et ça a fonctionné donc c'est bien au final il y a des joueurs comme ça qui sont polyvalents Ouais alors là on a une question qui n'a rien à avoir au sujet des MPG apparemment j'ai eu des échos comme quoi tu étais un gros joueur MPG ? Gros joueur... Tu joues quoi ? Je sais pas mais en fait c'est... Moi j'ai entendu parler... En fait les joueurs on lance une saison souvent Ah ok parce que j'ai entendu parler que tu t'étais fait éliminer du tournoi il y a pas longtemps parce que tu avais tout mis sur Messi, Neymar et Mbappé Tiens j'ai des coulisses hein ! Ouais mais ils sont très décisifs mais en plus de ça j'ai perdu en faisant égalité donc MPG... Ah oui oui c'est vrai que j'en ai entendu parler qu'en cas d'égalité ça jouait différemment C'est Flips, il y a Metekiel qui dit c'est Flips la meilleure progression défenseur droit sur MPG Alors j'ai une question à te poser, tu es le joueur le plus décisif cette saison derrière Balogoun ? Tu es impliqué sur 5 buts cette saison il me semble Quels sont tes objectifs ? Moi je te parle en tant que noob, tu vois je n'ai jamais été joueur professionnel et loin de là Est-ce qu'en début de saison tu te mets des objectifs assez hauts quand tu joues à ce niveau là ? Comment tu gères ça d'être aussi décisif cette saison ? Et est-ce que c'était un objectif et est-ce que tu t'étais mis des objectifs ? Alors après maintenant je ne me suis pas mis d'objectif de stats en tout cas Souvent je pars même l'année dernière je suis parti en tant que entre guillemets remplaçant Donc je dois gagner ma place Dès que j'ai un peu de temps de jeu je fais tout pour gagner ma place Et ça passe par des statistiques et être décisif à chaque entrée C'est ce que je fais donc entre guillemets il y a des objectifs mais pas des statistiques en tout cas Mais le premier objectif c'est de rentrer sur le terrain, après d'être titulaire, de garder ma place Et après vu que la Ligue 1 c'est pas facile, il y a de la concurrence, je joue match par match A ce match là je donne tout parce que je sais que le match suivant je peux ne pas jouer C'est comme il s'est peut-être passé à Nice où j'ai fait 10 match titulaire Nice une seule fois remplaçant je suis pas rentré Donc tu dois retravailler, tu dois tout donner Match de Coupe de France, il m'a mis titulaire, j'ai marqué En fait c'est ça, c'est que c'est dans la tête tout se passe Et tu peux jouer tous les matchs comme la semaine d'après ne pas jouer du tout Donc c'est ça, c'est un travail quotidien et non j'ai pas d'objectif En gros il faut gratter ce qui a gratté et répondre présent dès qu'on fait appel à toi Ouais c'est ça, c'est ça Ok, Max t'as une question ? Ouais j'avais noté un petit truc, moi j'ai la chance parfois de faire les conférences de presse à Delon T'avais eu une formule super la dernière fois pour parler de Will Steel T'avais dit Will Steel c'est le frérot en parlant du coach Et notamment dans sa façon qu'il a de vous emmener avec lui depuis plusieurs semaines Quels sont les secrets de Will Steel pour avoir inversé cette dynamique là avec vous Et pour avoir, et bien on a l'impression que le groupe vit très 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 bien Et que c'est l'une des clés de votre réussite ces derniers matchs Parce que même quand le bateau tangue un peu, bah vous craquez pas Et vous craquez jamais et vous restez soudés Donc s'il y a quelques quiz, des petites histoires à nous raconter sur Will Steel et ses secrets Pour vous emmener dans cette invincibilité de plus de 10 matchs quand même Ouais c'est fort Bah déjà ça passe par la langue Will il parle français, anglais, néerlandais Il y a que Ito qui parle japonais mais il parle très bien anglais Donc il y a aucun problème au niveau du langage avec tous les joueurs Aucun Donc déjà ça c'est une très bonne chose Ensuite il était adjoint Ça se passait super bien Et il n'a pas changé Ce qui est encore mieux Que des adjoints peuvent changer de comportement dès qu'il passe numéro 1 Et lui c'est ça sa force c'est qu'il n'a pas changé Et après c'est comme vous avez dû entendre parler Comme tout le monde le sait C'est un entraîneur beaucoup sous football manager Il aime le foot Il connait tout Donc quand tu prends du plaisir à jouer au foot A voir le ballon Bah déjà pour nous il n'y a pas mieux Et en plus de ça on a la réussite On est décisif Et ouais c'est ça je reviens sur ça Quand tu as la balle tu as plus d'occasion Donc tu as plus de chances de marquer C'est ça qui fait aussi qu'en ce moment on est meilleur Parce que je pense qu'au niveau des statistiques aussi On doit être meilleur que l'avant with still on va dire D'accord Ok ça marche c'est hyper intéressant en gros Il comprend l'effectif de la meilleure des façons Et vous aussi vous comprenez exactement sa manière de travailler Et c'est ce qui fait une bonne synergie quoi Ouais c'est ça et même surtout il sait comment parler aux joueurs Ceux qui sont titulaires Ceux qui sont remplaçants Il sait à quel moment on leur parlait Comment il faut leur parler Et ça c'est très important Parce qu'un coach qui te met remplaçant du jour au lendemain Et t'as aucune raison tu sais pas pourquoi C'est un peu dur à encaisser quoi Et comme lui il parle avec tout le monde C'est très intéressant Ca marche bah parfait N'hésitez pas les gars si vous avez des questions dans le chat J'ai l'impression que tout le monde t'écoute Avec grosse concentration Alexis Moi j'ai encore d'autres questions Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec En attendant une question du chat On va le faire maintenant Est-ce que tu as des objectifs on va dire collectivement J'ai posé la question tout à l'heure à Maxime et à Florent Tu vois Reims à quelle place à la fin de la saison ? Attention parce que je vais demander au chat juste après On verra si tu vois c'est assez équilibré quoi Pour voir Reims à une position précise c'est compliqué Tout le monde le sait Mais personne déjà s'imaginait qu'on enchaîne 11 matchs en Ligue 1 sans défaite Effectivement Donc il y a ce premier objectif de ne pas perdre De continuer cette série Et quand tu vois la série, tu vois le classement Tu dis le top 10 il est atteignable Et donc ça nous pousse en tout cas nos joueurs à être dans ce top 10 Et être gourmand Après tu as des équipes comme Clermont En ce moment ils sont chauds aussi Donc il n'y a pas un point Donc il y a une sacrée course entre la 7ème, 11ème, 8ème, 11ème Là c'est très intéressant Mais ouais le top 10 pour nous je pense Ok donc on va dire 10ème Je vais demander au tchat là maintenant les gars N'hésitez pas à répondre pour vous A quelle place Reims terminera à la fin de la saison Mais du coup oui Ce que je voulais dire c'est Quand tu sais qu'il y avait 4 descentes au début de la saison Être dans une série comme ça Et à cette position là Ça doit faire du bien Et ça doit te donner aussi beaucoup de confiance Ouais c'est sûr T'enchaînes 11 matchs sans défaite en Ligue 1 Ce qui est en plus entre guillemets à Reims Je crois qu'on est dans l'histoire de Reims en Ligue 1 avec cette série déjà Et par exemple Tu joues au Parc des Princes ce week-end Tu ne peux pas être mieux armé pour préparer ce match Donc ouais c'est sûr ça apporte de la confiance Et entre guillemets on sent intouchable on va dire Mais on sait qu'on peut perdre du jour au lendemain Mais c'est ça qui fait notre force C'est qu'on joue sans pression Et c'est très intéressant Il n'y a rien qui vous fait peur même un déplacement au Parc des Princes Non 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 Dans l'absolu Dans l'absolu On a vu qu'on a battu une grosse équipe de Reims On a vu qu'il fallait On est parti gagner à Ajaccio On sait très bien qu'à Ajaccio ce n'est pas facile non plus Donc non on a peur de personne Et c'est ça qui est très intéressant dans cette équipe Max a des questions Est-ce que dans le chat il y a des questions au cas où ? Ouais j'ai une petite question On sait que tu attends un heureux événement pour 2023 Tu es déjà papa depuis quelques mois Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'athlète de haut niveau ? Même si tu es encore très jeune Est-ce que ça t'a fait évoluer ? Ou est-ce que tu as un regard différent sur ton métier maintenant que tu es papa ? Ça change tout Je ne sais pas si vous n'êtes pas papa mais ça change tout Depuis octobre Félicitations Franchement c'est magnifique Tu rentres à la maison Tu vois ton petit directement Tu peux perdre le match Tu peux gagner un match Tu peux être blessé Tu peux être mauvais à l'entraînement Meilleur Tu rentres à la maison Tu as le petit Tout change Tu penses à plus rien Et tu passes des beaux moments Les week-ends Tu penses à rien d'autre sauf à lui C'est génial Franchement C'est magnifique Je ne peux pas te dire le contraire Il y a une question dans le chat Et puis on va te laisser après Je vais te dire aussi Attends le chat ils ont dit quelle place ? Ils ont dit 9ème Ça te va ? Je pense que c'est très très bien Après 9ème On verra Il reste 19 matchs Sans me toucher la 5ème, la 6ème Ah ouais d'accord ok Max toi tu dis quelle place toi ? Non je ne dis pas de pas Nous c'est top 10 On ne veut pas être ambitieux Et Ben on veut être ambitieux Mais je ne vais pas dire Oh on cherche la chat passing non plus Je suis réaliste Le top 10 Mon objectif top 10 pour l'instant Après on verra Au fur et à mesure Et Maxime toi tu dirais quelle place ? Moi j'étais assez d'accord Votre président a dit en début de saison Il y a 7 ou 8 équipes Qui sont qualitativement mieux armées Ou en termes de budget Quasiment inatteignables Pour les 12 autres Mais que juste derrière eux Juste derrière ces 7 ou 8 équipes là Ou alors 6 ou 7ème S'il y en avait une ou deux Qui se cassaient un peu la figure Au fur et à mesure de la saison Donc ouais Sans dire de place précise Je dirais entre 7 et 10 Mais plutôt 7 ou 8 Et puis c'est parfait pour toi Pour commenter les matchs Alexis je te remercie énormément D'avoir été avec nous Si un jour on a l'occasion De refaire une émission ensemble Ca sera avec grand plaisir Je sais que tu avais déjà fait Une émission pour la Ligue 1 Avec Passe D Donc merci encore à toi Pour ta disponibilité Et puis on va te laisser là-dessus Et on va te donner Beaucoup de courage Et beaucoup de chance Pour le match dimanche Face au Paris Saint-Germain En tout cas merci beaucoup Pour cette interview Et bon courage à vous aussi Pour les live Merci beaucoup Je te laisse quitter Alexis Et puis encore une fois Bon match à toi dimanche Merci beaucoup Salut Alexis Salut Merci encore aux questions Les gars dans le chat Il y a Maxime qui va rester Avec moi Maxime Pour encore un bon moment Parce qu'on va parler Max De l'OM Je te remercie encore une fois De ta présence Maxime J'espère que tu passes aussi Un bon moment Max on parle de l'OM Ou pas ? Est-ce qu'on parle d'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment ? Je pense que dans la dynamique On peut le dire Dans la dynamique des grosses équipes Ou en tout cas des équipes On va dire dans les 4 ou 5 plus gros chapeaux Et régulièrement en Europe Oui ça fait partie des équipes Qui sont très en forme Et qui sont en plus Je pense les plus sympas à regarder T'en as une ou deux en Angleterre T'en as 2-3 chez nous en Ligue 1 T'en as pareil dans les grands championnats Une ou deux comme ça Et Marseille en fait partie Et c'est vrai que Même si les résultats ont suivi sur des autres saisons Cette année il y a un petit truc en plus Et effectivement Je pense que c'est ça aussi Qui fait le sel de cette saison pour l'OM C'est qu'en plus des résultats Parce que l'an dernier Il y avait des résultats aussi Qui étaient plutôt probants Cette année il y a du jeu Il y a une vraie équipe Et malgré la petite déception De l'élimination complète En Coupe d'Europe A la dernière seconde Quel dommage Quel dommage Oui forcément Forcément dommageable Ca facilitera peut-être certaines choses En deuxième partie de saison Mais quoi qu'il arrive On peut pas Je pense pas que les supporters Puissent dire qu'ils soient contents D'être éliminés Même d'une Ligue Europa Parce que ça simplifierait le calendrier Je pense pas qu'on puisse dire ça Effectivement Mais un 8ème de Ligue des Champions Ca aurait pu être sympa aussi C'était pas loin Franchement Et franchement Quand tu vois leur niveau actuel Honnêtement Moi c'est une équipe Moi j'ai fait une vidéo J'ai dit que l'OM était top 3 A l'heure actuelle Des équipes en tout cas Sur lesquelles Je me dis devant la télé Pouf ! C'est fort tu vois Ouais Et honnêtement Je me dis En Ligue des Champions C'est pas tu vois Ca aurait pas été Si Étonnant Surprenant Surprenant De voir une équipe comme ça Tu vois Faire face à des grosses équipes Européennes Non c'est clair Et ça aurait même été intéressant De pouvoir les comparer justement A une équipe Qui fait régulièrement Parce qu'elles n'auraient peut-être Pas fini premières de son groupe Mais voilà A une équipe Qui est pour le coup Top 10 On va dire Régulière En Europe Ca aurait été intéressant De voir si cette équipe là Avait grandi Par rapport à l'an dernier Avait appris aussi Que des joueurs Qui étaient là l'an dernier Avait aussi appris Des échecs Un petit peu De l'an dernier Avait grandi collectivement Et j'aurais surtout Bien voulu voir Tudor Face à On va dire Une équipe Contre laquelle Il est Techniquement Outsider On l'a vu un petit peu Contre Tottenham Et il n'a pas renié Ses principes de jeu Et j'aurais aimé voir ça A une échelle Un peu plus importante Je dirais Sans manquer de respect A Tottenham Mais Contre un Contre un Bayern Contre un Contre un City Contre voilà Une lourde armada Pardon Ce qu'on verra sans doute aussi Contre Paris Après Après Comme dit Julien Je te coupe Je suis désolé Mais il dit Il faut comprendre Tudor venait d'arriver Il fallait une sorte d'adaptation C'est pour ça qu'on espère Qu'il y aura de la continuité La saison prochaine Un petit peu plus Que ces dernières années Où il y a des bons recrutements Il y a des Il y a des bons coachs Mais le seul truc Qu'il n'y a pas C'est un peu plus De régularité quoi Ouais c'est ça De continuité surtout C'est exactement ça Je pense qu'il faudrait Enclencher un vrai cycle Avec un coach Dans cette équipe là On sait qu'à Marseille Par essence C'est difficile D'être stable Que ce soit en termes Au niveau des leaders Au niveau des coachs C'est un club Et une atmosphère Qui te bouffe facilement Et même physiquement On se rappelle La transformation physique De Didier Deschamps Après quelques années Sur le banc de l'OM C'est pas pour se moquer C'est que vraiment Même Jacques-Henri Hérault Avait changé physiquement Parce que c'est un club C'est un club de zinzin Mais là effectivement Quand on voit Notamment les matchs Depuis le 29 janvier Les 4 victoires consécutives La manière est là Sur chaque match Ou presque Et c'est ça aussi Qui renforce Tout ce qu'on dit là Depuis tout à l'heure Et ce côté Et beau jeu Et passion Et impression Le côté impressionnant Que dégage cette équipe Ouais L'impression qu'elle te laisse Après le match quoi C'est ça Et même pendant Parce que Quand on regarde Le match contre Lorient Moi je l'ai regardé En replay Le lendemain matin Horrible expérience Je ne le conseille à personne Parce que je me suis fait du monde Pendant 12 heures Pour essayer de ne pas me faire spoiler Ouais c'est horrible ça Mais quand on Moi je m'attendais vraiment A un match Et sans manquer de respect à Lorient Un peu plus compliqué Ou plus serré Ou plus de suspense Et j'ai vu un OEM Qui déroule encore plus Que ce qu'on avait vu Sur certains matchs De première partie de saison Donc ouais Hâte de voir la suite Et hâte de voir déjà Le test contre Monaco Samedi soir Ah clairement Alors du coup Sur l'OM Tu voulais nous parler De plusieurs choses Mais notamment De Rongier-Véretout Là j'ai mis une boucle Mais tu me dis Quand tu veux que Je mette Les vidéos précises Sur les replis défensifs Ouais Leur manière de passer En défense centrale Pour toi C'est un élément Très important De l'OM cette saison Parce que tout à l'heure Là je vais le remettre D'ailleurs J'avais une petite Une petite stat Sur les pistons Le Marseille a inscrit 14 buts par défenseur pistons Cette saison Au moins le double De toute autre équipe De l'élite Déjà autant que le meilleur Total de Ligue 1 La saison dernière Qui était 14 pour Paris Mais toi tu as voulu mettre Vraiment le focus Sur Rongier-Véretout Qui sont C'est vrai Depuis Surtout depuis Je trouve Le début de l'année Pour Véretout Et je trouve avant Déjà pour Rongier Sur une forme Éblouissante Ouais Parce que Je pense que Toi tu as du les commenter Donc tu as du le voir Comme moi Et comme nous À un moment donné On s'est pas mal Questionné autour De cette paire là Rongier-Véretout Notamment au début de saison Les deux se marchaient Un petit peu dessus Il y avait peu de projections A l'époque Et c'est vrai que Au contraire des pistons Et tu l'as dit C'est une équipe Qui passe quand même Beaucoup par les côtés Beaucoup de centres On l'a vu C'est encore une fois Via un centre Que l'OM se qualifie En Coupe de France Qu'on traîne C'est Il faut Que ta colonne vertébrale Soit forte Et puisse aussi Prendre des vagues Défensivement Et c'est des choses Que l'OM a mis un petit peu De temps à mettre en place Véretout n'est là Que depuis cet été Donc il a dû aussi Digérer une arrivée Mouvementée Et digérer Pour un transfert D'un retour en France D'un changement de vie Enfin il y a Pas mal de choses Qui doit Je pense oui La Coupe du monde lui a fait Sans qu'il joue Mais il lui a fait Extrêmement de bien Je crois Je pense Je pense que ça fait partie Et c'est quelque chose Qu'on pouvait craindre Et si on extrapone un peu On se disait La Coupe du monde Va couper beaucoup de mecs Qui vont la faire Je pense que c'est le contraire Finalement On verra A la fin de la saison Par contre A voir si Après mars-avril Les mecs sont pas R1T complet Mais en tout cas Pour le moment Ils sont généralement Dans des dynamiques Ultra positives Et tu l'as dit De toute façon Ça se voit Là on retrouve Je sais pas Si t'as les zones d'influence Les hitmaps Alors Malheureusement On les aura pas C'est la seule chose Qu'on aura pas Ok Non mais on va les décrire Du coup C'est vrai que L'évolution En début de saison On avait un double pivot Donc on a pris évidemment Les matchs Sur lesquels Les deux joueurs Étaient titulaires ensemble Dès le départ du match On avait un double pivot Qui restait véritablement Au milieu de terrain Qui ne se Projetait pas Ne se projetait pas Et sur ces derniers matchs Et notamment les derniers On voit de plus en plus On a l'écran Plus Véretou Qui marque contre Monaco On a l'exemple Par l'image Et pour moi Ce but là C'est à la fois Un game changer Pour Véretou Et pour la saison de l'OM Parce que L'OM n'était pas Dans une dynamique terrible A ce moment là Perdait de 1 à 5 minutes De la fin Contre Monaco Et ce but là Change la fin de match Parce que l'OM Va finalement Le gagné 3-2 Et je crois que c'est là-dessus Que se clôt de toute façon La partie pré-coupe du monde Et derrière Jordan Véretou Part en bleu Et revient dans une forme Absolument étincelante Et ce qu'on peut noter Et ce qui est très intéressant A noter Sur la partie On va dire Influence Et l'apport offensif C'est qu'on retrouve Souvent Beaucoup plus Qu'en début de saison Jordan Véretou Et Valentin Rangier Aux abords de la surface De réparation L'un est moins Et plus à l'aise Offensivement que l'autre Sévère et tout Et on le voit là Sur le but D'ailleurs Contre Lorient Mais les deux N'hésitent plus A frapper A se positionner A être là Alors qu'en début de saison On avait même l'impression Et je pense que ça l'était C'était une consigne De Tudor Faudrait leur demander Evidemment Mais ça s'arrêtait tellement Aux 30 mètres Que ça ne pouvait pas Ne pas être une consigne À un moment donné Parce que le jeu Jordan Véretou A la Roma Dans sa grande époque Et même à la FIO C'est ça Jordan Véretou C'est un milieu box to box Mais qui est aussi capable De mettre des pétards Et d'apporter offensivement Ce qu'il fait Et très bien D'ailleurs il faut le reconnaître Mais sur certains matchs Je crois que c'était contre Je ne sais plus quel match Je l'ai vu déborder Mais physiquement A l'instant T Tu ne peux pas te passer D'un joueur Qui a cette aisance physique Pour faire comme tu l'as dit Des efforts On mettra tout à l'heure Mais il se place aussi parfois Entre les deux défenseurs centraux Et ils sont Les gars sont partout sur le terrain Et forcément si physiquement Tu n'y arrives pas Mais c'est aussi la vitesse Qu'il a Véretou Et cette capacité à déborder J'étais surpris Je ne sais plus sur quel match honnêtement Il y a Julien qui Un de quoi ? C'était Rennes là Coupe de France je crois Ouais je crois que c'est ça Ouais Exactement Et il y a Julien qui dit dans le chat Ranger Véretou C'est trop fort Après aussi Le fait qu'il y ait même bas Gigo Tu vois qu'ils sont très bons derrière Paul Lopez aussi Qui est en forme Forcément ça libère quoi Voilà Derrière Déjà Chancel Mbemba On aurait pu faire un focus Chancel Mbemba Ouais Franchement C'est fascinant Même lui C'est un box to box C'est presque le meilleur numéro 9 De l'équipe en plus Le mec est complètement bas Mais c'est vrai Tu l'as dit Il y a des hommes forts Je pense que Kolasinac Revient très très bien aussi Ah ouais Et c'était pas gagné Vu ses 6 premiers mois l'an dernier Où il était quand même un joueur Plutôt de complément Et il n'avait pas fait totalement ses preuves Ou en tout cas il n'avait jamais montré Ce qu'il montre actuellement Ah lui je pense qu'il a fait une grosse prépa physique aussi On retrouve le mec qui était très très bon en première ligue Et tu vois aussi Et je pense que c'est super important Parce qu'on a tendance à l'oublier Mais cette équipe c'est une équipe jeune Alors elle a des internationaux Elle a pas mal de joueurs Mais ces joueurs là sont parfois inexpérimentés Au très très haut niveau Et Kolasinac l'a touché Qu'on le veuille ou non Avec la première ligue Avec Arsenal Il l'a lui touché Et d'avoir des hommes forts comme ça Qui ont eu cette expérience à l'étranger Peut aider aussi à grandir Des joueurs comme Nuno Tavares Comme Pape Gueye Etc Etc Comme Alexis Pourrait faire grandir Bamba Dieng Même si bon Là on est sur de l'hypothétique Étant donné la situation actuelle de Bamba Dieng Ouais Ok Est-ce que tu veux qu'on passe au focus Sur Rongier et Veretout Leur position en défense centrale Je vais t'afficher les images Tu me dis si tu veux que je mette pause Est-ce que tu vois intéressant dans ces images ? Là c'est le début de match Il faut se remettre dans le contexte Si tu peux la relancer juste Comme ça je pose le contexte en même temps C'est les toutes premières secondes Je t'en prie Il n'y a aucun souci C'est les toutes premières secondes du match contre l'Orient Et on voit là En bas de l'écran Jordan Veretout Qui se dirige lui Justement le long de la ligne de touche Position qu'il occupera quand même Beaucoup En tant que Juste derrière Kolasinac En fait Kolasinac et Under On le voit L'un est collé à la ligne Tout en haut de l'écran Et l'autre est collé à la ligne Tout en bas Ouais c'est clair Et il joue vraiment comme des alliés Sur ce match là Et Jordan Veretout Va avoir cette zone d'influence là C'est-à-dire entre les 30 et 40 mètres Adverses l'orientait Et n'hésitera pas Et on va le voir Quand Balerdi Qu'on voit là Qu'on va voir retoucher le ballon Va grimper Jordan Veretout Va repasser Directement On le voit En charnière Et cette position là Ils vont l'avoir régulièrement Et on va voir la même chose Du côté de Rongier C'est-à-dire que Quand Un défenseur central Et tu parlais d'Embemba Et de son apport offensif Il y a quelques temps Et c'est vraiment le cas Quand Embemba monte Quand Balerdi Ou Gigo Ou Kolasinac Quand ils jouent en charnière Montent C'est Ce double pivot là Est aussi capable de compenser En se repositionnant En défense centrale Et Là c'est l'intelligence de Rongier De venir De venir en défense centrale Et là je vais te mettre Celle avec Veretout Voilà Et effectivement C'est C'est de l'intelligence de jeu en fait C'est du key football ça Ça c'est Tudeur Enfin je veux dire C'est aussi la patte d'un entraîneur Et c'est tout à fait Tout à fait normal de Là les deux sont quasiment dans une charnière à drogue C'est ça Mais quand tu ajoutes Cet apport défensif là Et l'importance qu'ils ont dans l'articulation défensive En tout cas dans la projection que peuvent avoir les centraux L'influence Parce que On a dit Ils sont passés Enfin Ils sont passés Environ d'une moyenne de 130 ballons touchés à 2 A une moyenne Actuellement Sur les derniers matchs De 170-180 ballons joués à 2 Ouais Comme tu ajoutes Le fait qu'ils se retrouvent aussi régulièrement Plus devant la surface de réparation Bah T'as quand même Une paire Une paire de milieux centraux Les plus complets De notre championnat Étant donné qu'il y a encore Pas mal d'équipes Qui jouent à 3 au milieu On peut pas comparer avec tout le monde Encore en terme de De duo Devant une défense Et dans un rôle comme ça Un peu hybride Avec des pistons Et une défense à 3 On est sans doute sur Actuellement Ce qui peut se faire de mieux Sur Sur la dynamique En tout cas En Ligue 1 Je suis désolé Parce qu'il y avait le son de la vidéo Qui était extrêmement fort Je l'ai baissé Ok ça marche Maxime C'est hyper intéressant Mais c'est vrai que Cette équipe de l'OM Je la trouve vraiment complète Tactiquement Je trouve ça très très fort Il y a pas mal d'interviews Et d'échos qui disent Que les joueurs Enfin les équipes Qui affrontent Cette équipe Ces derniers temps Elles sont Choquées peut-être pas Mais elles sont vraiment Trouvent que Cette équipe dégage quelque chose De très très fort Donc il y a cet aspect Nous on le voit à l'écran Nous on le voit sur les matchs Et il y a cet aspect Il y a aussi le retour Des équipes qui les affrontent Et ça c'est vraiment très fort La question maintenant C'est est-ce que ça va durer Il y a dans le chat On parlait du Il y en a qui parlait du neuf Notamment Julien Mais il y a aussi Dwayde Qui parlait C'est un dossier très compliqué Mais le dossier de Mofi Est-ce que cette équipe a besoin D'un véritable neuf pour la deuxième partie de saison Je pense qu'ils sont à la recherche de ça Toi t'en penses quoi ? Est-ce que c'est absolument nécessaire D'aller chercher un neuf Pour peut-être pouvoir tactiquement Aussi changer d'Alexis Sanchez devant Ou est-ce que tu penses Qu'ils peuvent y aller Que avec cette équipe Il y a aussi Illich il me semble Qui va arriver Il y a eu des échos Comme quoi le Torino tentait Une dernière manoeuvre pour l'arracher finalement Mais il n'a pas été officialisé On ne sait pas trop A priori La confiance régnait quand même C'est vrai que Quand tu vois l'apport de Malinowski Qui va sans doute monter en puissance Quand il aura trouvé ses marques Le potentiel retour d'Arit Sur la fin de saison Tu peux te dire qu'offensivement Tu es quand même plutôt fourni La vraie question qui peut se poser C'est est-ce que Pour prendre un numéro neuf C'est pas moins cher l'hiver que l'été Déjà Est-ce que si Dans l'éventualité Où Bambadieng partirait Là il te faut quand même Quelqu'un en remplaçant Un minimum numérique Vu que Louis Suarez est parti Et enfin Quid d'Arcadius Minic Qui dans une juve Qui tourne bien la juve Mais qui n'aura peut-être pas les fonds Pour lever l'option d'achat Quid d'Arcadius Minic Qui devra soit revenir Soit retrouver une porte de sortie Cet été Il y a plein de questions quand même Autour du numéro neuf Là quand tu vois les derniers matchs Tu ne peux pas penser Que c'est un besoin Évident et imminent Tant cette équipe se crée des occasions Et tu l'as dit Les pistons sont Les pistons sont capables De marquer tous les deux Alexis Sanchez a quand même mis Sa flopée de but aussi Et commence à A bien stater à ce niveau là Si Verretou et compagnie Au milieu de terrain On plante un ou deux en plus Tu n'as peut-être pas besoin D'un neuf tueur Qui est capable de t'en mettre 15 Si tu as l'opportunité de le prendre Prends le Ce serait dommage Sachant qu'il y a un manque De profil De neuf de profondeur Dans cette équipe là Essentiel je ne sais pas Si il y a une opportunité Pourquoi pas Est-ce que ça conditionne La réussite future Je ne suis pas totalement persuadé Ok Ça marche Il y a Julien qui dit Vu le nombre de centres avec Milik C'est 20-25 buts Du coup Max Tu vois Alors je vais demander au chat aussi Vous voyez l'OM terminé Combien les gars vous mettez Entre 1 et 20 ? Max tu les vois Terminé combien Les Marseillais En essayant d'être objectif Je sais c'est pas évident Je vais dire 2 Je vais dire 2 parce que Tu penses qu'ils vont passer Lens ? Je pense qu'ils vont passer Lens Et je pense que Tu penses que le PSG sera champion ? Structurellement Tu ne peux pas encore enlever Un titre au Paris Saint-Germain Je ne vois pas dans quel scénario Je ne vois pas dans quel scénario tout explose De façon à ce que le PSG ne soit pas champion Ce qui serait une surprise pour moi Donc si j'essaie d'être objectif et lucide Je dirais 2 Ok ça marche Le chat dit Troisième Troisième Ça dépendra de beaucoup de choses Parce qu'il faudra voir les performances du Paris Saint-Germain Deux Lens aussi Et si derrière ça ne peut pas revenir En tout cas Max je te remercie énormément de ton passage Comme d'habitude hyper intéressant Et puis on n'est pas à l'abri de se revoir très rapidement Merci encore Maxime Et on va accueillir notre dernier invité Ça marche Merci Max Salut tout le monde Les gars les gars Max Qu'est-ce qu'il est gentil Qu'est-ce qu'il est gentil les gars C'est une crème On va accueillir notre dernier invité Les amis On va parler maintenant du FC Nantes Et du coup on va accueillir Monsieur Alban Lafon Bonjour Alban J'espère que tu vas bien Ouais bonsoir Ça va ça va merci et toi ? Ça va très bien Désolé pour les 2 minutes de retard On terminait sur l'OM De toute façon je crois que tu as l'habitude de Twitch Ouais ouais j'ai une chaîne Twitch Donc je vous regardais un peu avant Ok Mais j'ai une chaîne Twitch Je me suis lancé il y a pas si longtemps Et ouais c'est quelque chose que j'aime bien Ok alors attends je vais afficher Le nom de ton compte Comme ça si les gens Si les gens veulent aller follow N'hésitez pas les gars Alban Lafon Un avec bien évidemment Partenaires Ça c'est Ça c'est Une certitude Euh Je vois des liens à l'OM Alban On va pas parler de transfert les gars Euh Même si on vient de parler de l'OM Et on vous connaît Supporter à Marseille Forcément Vous mettez la pression Alban déjà comment tu vas ? Comment ça va en ce moment avec avec Nantes ? Quel est ton ressenti en ce moment ? Bah moi personnellement ça va Je me sens Je me sens très bien Euh C'est sûr que depuis Depuis la reprise Euh On a enchaîné Euh Des bons résultats Euh Surtout Défensivement On a fait une petite série Sans prendre de but Qui continue d'ailleurs Mais euh C'est sûr que En termes de De détermination Et d'envie Qu'on met sur le terrain On est beaucoup mieux que Que sur la première partie de saison Ok Alors en gros je t'explique Euh Le concept de l'émission Moi je te pose des questions Si tu veux pas y répondre T'y réponds pas On est à la cool Et le chat Et le chat pareil Mais bon je te précise Mais toi t'as l'habitude Je peux pas avoir le chat là ? Euh Si tu peux Alors tu peux te rendre sur le Sur le Sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 Je sais pas si t'as un portable à côté Et Mais de toute façon si je vois Si je vois des questions Mais après tu peux le prendre Si tu vois une question qui Qui t'intéresse Euh C'est un meilleur gardien de Ligue 1 Donc je pense C'est mon fréquence à vrai C'est mon fréquence à vrai Ah Sur Sur Twitch Donc c'est Ah il est pas objectif alors Je rigole Du coup chat si vous avez des questions N'hésitez pas Euh On est On est bien évidemment à la cool Vous pouvez poser Toutes les questions Que vous voulez Alban Il répondra S'il a envie S'il a pas envie Euh Il répondra pas Moi j'ai des questions Alban Euh Bah Comme tu l'as dit Vous êtes sur une bonne dynamique en ce moment Euh Toi aussi Euh T'es revenu Et D'un D'une expérience à l'étranger Qui a pas forcément été la meilleure T'es arrivé à Nantes Et depuis que T'es à Nantes Euh Bon moi Je sais pas si tu sais Mais je commente les matchs Sur Twitch Et euh Notamment un match l'année dernière sur Face au Paris Saint Germain Euh Que j'imagine que tu te souviens très bien Euh Comment t'expliques euh Ce rebond Je pense que ça Tu vas me dire ça doit être le mental bien évidemment Mais comment t'expliques ce Tes performances actuelles Bah en fait euh Pour résumer C'est un peu ça Mais compliqué à la fois C'est que euh Quand j'étais en Italie J'étais assez jeune euh Euh Je pense que Si j'y retourne maintenant Avec l'expérience que j'ai Et euh Et là Je pense que je verrais la La situation différemment Hum Mais euh C'est sûr que d'être arrivé là-bas C'était euh Un gros chamboulement pour moi Et euh Voilà Et à la fin Je me sentais pas Je me sentais pas à ma place Je me sentais pas voulu Et aimé par le club Donc euh C'est pour ça que Que j'avais pris la décision de partir Et euh Et euh Voilà Le FC Nantes C'était proposé à moi Euh Je suivais beaucoup Parce que j'avais J'avais quelques Quelques amis qui jouaient Et euh Et euh Nantes a Plutôt la réputation D'avoir de De bons gardiens Qui se sont passés On a vu Tata Roussanou Qui est maintenant au Milan AC Et même Maxime Juppé qui est à Toulouse Donc euh Donc euh Je savais qu'il y avait Un bon environnement Pour moi pardon Pour que Pour que je m'épanouisse Et que Et que je puisse progresser Euh Avec des hauts et des bas Euh C'est sûr que euh Le plaisir de le voir à Nantes Est-ce que tu lances quand même euh Parfois des Bon là Ces derniers temps J'imagine que c'est plutôt euh Tranquille de lancer les lives Parce que vous êtes sur des belles prestations Mais euh Il y a pas de filtre Sur Twitch euh Je vais Je vais Je vais pas stream déjà les veilles de match Je vais pas stream les jours de match non plus Euh Les soirs de match je pense que S'il y a victoire euh On est tous contents d'aller sur Twitch Et passer un beau moment Mais euh C'est sûr que quand il y a défaite euh Je vais plus prendre deux trois jours Pour euh Voilà Décompresser de ça et Après une défaite on a pas forcément envie de voilà D'aller sur Twitch mais euh Mais euh Voilà je prendrais un peu plus de temps Mais les critiques c'est sûr que C'est Ça fait partie du jeu euh Je pense que quand on est footballer professionnel Il faut savoir les accepter quand Quand elles sont bienveillantes et que Voilà Elles servent Elles servent à se construire Et euh Et voilà après euh Surtout j'ai assez J'ai une bonne communauté On est On est plutôt bienveillants Et on On essaye de Vraiment pas de Parler de foot Sur ma Ok Vraiment on est Voilà Les jeux Chill Voilà On passe du bon temps Et on parle vraiment pas beaucoup de foot Ok C'est C'est une passion que t'as euh Les jeux vidéo euh Ouais Dans le Dans le chat Il y a T'es passion en dehors du foot Euh En dehors du foot Ben je joue beaucoup à la play D'où les live tweets Voilà Je suis beaucoup sur la play Après euh C'est vrai que je suis Je suis très casanier J'aime pas beaucoup sortir de chez moi Euh Faut savoir que généralement euh Je suis au club matin et après midi Donc j'ai pas vraiment le temps de faire beaucoup de choses Et c'est sûr que quand je rentre le soir j'aime bien jouer à la play Euh Je suis fan de tennis aussi J'en ai fait quand j'étais plus jeune et euh Voilà je dirais que c'est ça mes occupations en dehors du football Alors il y a Julien qui euh Qui euh A posé la même question à chaque Pour chaque joueur qui est intervenu euh Ce soir Mais elle est intéressante c'est Quelle équipe toi En plus en tant que gardien T'as peut-être plus l'aspect euh Vision euh Du match Mais quelle équipe t'as le plus impressionné euh Cette euh Cette saison euh euh Ou en ce moment Quelle équipe qui t'impressionne le plus ? En Ligue 1 ? Ouais en Ligue 1 ouais Euh Euh Moi c'est Lille Qui m'impressionne c'est-à-dire Ouais Je trouve qu'on en On en parle pas assez Tu n'es pas le seul à l'avoir dit d'ailleurs Mais c'est vraiment une équipe Que j'aime beaucoup voir jouer Qui euh Et il y a des joueurs qui sont euh Qui sont vraiment très très intéressants Donc euh Voilà Pour citer une équipe euh En plus qu'on parle pas beaucoup J'ai envie de dire le Lost Ouais Bah c'est une équipe Sur lequel on On voulait parler ce soir Parce qu'ils sont aussi sur une bonne dynamique Mais on pouvait pas parler de 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 toutes les équipes Mais en tout cas hyper intéressant Tu regardes beaucoup les matchs euh À côté ? Sur ton temps libre ? Ouais je regarde pas mal de matchs Je regarde pas mal de matchs Euh Après euh Je regarde pas tout hein Mais euh Ouais Mais c'est vrai que je regarde pas mal de matchs Parce que sinon euh Parce que sinon euh Sinon t'es tout trop concentré Ouais voilà c'est ça C'est ça ouais Ok et tu regardes euh Ouais Trop 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 tôt après ça devient Ouais Tu peux faire une overdose Je 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 comprends euh Absolument euh Euh Salut Alban Alors je suis supporter René Comment tu trouves Comment tu trouves les derbies Parce que euh Parce que euh Parce que voilà Quand je suis arrivé je connaissais pas vraiment ce derby Et voilà de jouer euh A chaque saison c'est euh C'est euh C'est vraiment un match que j'aime beaucoup Ouais Euh je serais pareil après j'ai pas la chance d'être joueur de foot mais Effectivement euh Tu sais le le la fait qu'il y a un petit peu d'adrénaline uh Euh Uuuh sur un sur un derby et ça te fait rentrer un peu plus facilement j'imagine euh Euh dans la rencontre il y a beaucoup d'alénantes euh dans le tchat euh euh beaucoup de personnes qui irm Sdire que c'est eux Moi, je regarde attentivement. C'est vrai que c'est mon club formateur, donc forcément, j'ai un lien qui me rattache à ce club. Et dès que j'ai l'occasion, quand je ne joue pas en même temps, c'est vrai que je regarde. Et même, ça me tord très bien d'aller voir un match au stadium ou de retourner un peu au stade pour voir certaines personnes. C'est vrai que c'est un club qui me tient à cœur. Quand j'ai commencé, les supporters ont toujours été derrière moi. Donc forcément, c'est un club que je suis. Ok, alors je vais te poser l'une des dernières questions. Alban, on ne va pas t'embêter trop longtemps, mais là, la fin de saison, vous avez des grosses échéances, que ce soit un championnat forcément pour continuer sur la dynamique actuelle, mais aussi en Europe. Comment tu vois la fin de la saison ? Et puis, à la fin, je te demanderai de te positionner sur la place du FC Nantes à la fin de la saison. Je demanderai au chat, je ne sais pas si tu as vu la question que j'ai posée tout à l'heure. Je l'ai fait pour tous les clubs. Donc, il va falloir un petit peu se mouiller, mais je compte sur toi. Donc, comment tu vois la fin de la saison avec l'échéance en Europe ? On sait, la grosse affiche qui vous attend et le championnat. Oui, mais il faut savoir que pour nous, l'objectif numéro un, c'est le championnat, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. On sait que ça va être difficile avec ses cadres descendantes et toutes les équipes qu'il y a, c'est très compliqué. Mais voilà, l'objectif numéro un, c'est de se maintenir. Et ensuite, c'est vrai qu'on a des très belles échéances qui arrivent avec la confrontation contre la Juventus. Je pense que ça va être quelque chose d'incroyable, j'espère. Et on va tout donner pour, on ne sait jamais, faire l'exploit et pourquoi pas décrocher une qualification. Oui, c'est un match bonus, en fait. Déjà, d'avoir été chercher la qualification. Quand tu vois l'ambiance qu'il y avait au stade, c'était marquant. Ça a marqué vraiment un peu tout le football français, ce qu'ont fait vos supporters en Europe. Mais là, même moi, je ne suis pas supporter du UFC Nantes. Tu as l'envie véritablement de vous suivre, de vous supporter, de vous soutenir face à cette équipe de la Juve. Donc, on espère que ça passera. Mais j'imagine que pour vous, c'est surtout du bonus et prendre énormément de plaisir. Oui, voilà, c'est ça. L'objectif, c'était quand même de sortir de cette poule, malgré qu'elle soit assez compliquée. Mais voilà, le club, il est fait, en porte-guillemets, parce qu'on a réussi à faire ça. Maintenant, c'est du bonus. Il faut le prendre comme ça, même s'il faut jouer les matchs. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté de cette occasion et ne pas avoir de regrets à la fin. Il faut tout donner et après, on verra le résultat. En tout cas, il faut qu'on soit fiers de nous à la fin de ces deux matchs. Je te remercie, Alban. Je vais demander au tchat de donner la position pour vous à quelle place va terminer le FC Nantes à la fin de la saison. Et je vais te demander de te mouiller. Je ne sais pas si tu me l'as dit tout à l'heure, mais quelle position tu vois le FC Nantes à la fin de la saison ? Là, actuellement, vous êtes, je vais te le dire, que je me remets en tête aussi, j'ai un trou. Vous êtes actuellement 13e. Tu vois, le FC Nantes terminait combien ? S'il faut que je me mouille, j'ai envie de dire, comme la saison passée. Comme la saison passée, je pense qu'on avait fini une neuvième. Donc, ce serait bien de faire la même chose. Un top 10, quoi. Même si ça va être compliqué et qu'il faudra prendre match après match parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ligue 1, il y a de très bonnes équipes aussi et que chaque match a sa vérité. Alors, le tchat dit exactement 10e. Je pense que vous êtes à peu près d'accord, mais ça a été le cas toute la soirée. Je te remercie, Alban, d'avoir pris le temps d'être avec nous. S'il y a l'opportunité un jour de refaire un live avec toi, ça sera avec grand plaisir. Et puis, je vais te laisser tranquille. Merci à toi pour ton accueil. Merci au tchat et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Alban. Ciao. Les gars, superbe émission. J'ai archi kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. Merci à tous les joueurs qui étaient présents et à Maxime d'avoir joué le jeu. Allez, go Warzone. Dix mille axes. Les pires, les pires. Merci vraiment, vraiment à tous d'avoir été présents. Ça a été un grand plaisir et un grand honneur d'avoir vécu cette émission avec vous, d'avoir pu pouvoir poser les questions que vous aviez dans le tchat. Ça m'a fait extrêmement plaisir et l'honneur de poser vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats parce que tous les mois, il y aura une émission de la SOR. Tous les mois, il y aura le débrief. Vous avez aussi d'autres émissions chaque semaine sur le football et bien évidemment, la e-Ligue 1 qui fait vraiment partie de cette chaîne Twitch-là. Je vais vous laisser, les amis, tranquilles et on se retrouve très, très vite pour le prochain débrief. Il y aura encore des invités. On est en rodage aussi, les gars. C'était la première émission de 2023. Donc vraiment, vraiment, merci à vous tous. Et puis, on se retrouve très, très vite. Abonnez-vous à Alban aussi. Effectivement, abonnez-vous à Alban et Alexis Flips qui avait aussi une chaîne Twitch. Et on se quitte comme d'habitude, les gars, avec le au revoir des années 90. Prenez soin de vous. Bonne fin de semaine à vous tous et tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada